Alors moi j'ai pensé, pour la prochaine vidéo, on fait une vidéo avec des boîtes de conserve, genre en métal comme ça, et puis elle est plus ou moins forte selon la grandeur, la largeur. Et moi je pense qu'on pourrait ajouter du jambon, ou genre des brocolis. Ouais, comme ça quand tu perds des points de vie, tu manges un bout de la figurine, c'est pas bon. C'est pas malin. Avec des peintures sur la peinture dans le noir, ça va être génial. Ouais, c'est vraiment vraiment cool. Vous êtes qui ? Ben on est à Golanjou, ça se voit non ? Enfin c'est pas la question, qui se foutait chez moi ? Ah bah j'ai bien fait de prendre une grande galette alors ! Oh la galette ! La galette ! Santé ! Santé ! Bonjour ! Allez je suis baptisé, c'est la CP ! Allez j'envoie mon pantalon à la communauté ! Si cette vidéo fait dix mille vues, il faut apparaître des conneries ! Chut ! Bon ça va intéresser que les nains mais... Je suis sûr que dans notre communauté, des mecs de petite taille avec une barbe, des haches, des trucs comme ça... Ça se fait totalement ! Et bien bonjour à tous ! Bonjour ! Voilà ! Bienvenue sur Ta gueule en joue, ta gueule on parle en fait plus exactement aujourd'hui ! On est avec... Kenny, Tiny Iron Boys, je crois ! Ainsi que de la chaîne, enfin présentez-vous, je vous laisse... Aux glances de merde quoi ! Les mecs qui viennent squatter à la maison... Aux glances de merde quoi ! Ouais on met ça sur la chaîne chez nous ! C'est bon quoi ! Donc voilà Tiny ! Coucou ! Et Grégory ! Salut ! Et du coup bah on est du collectif... Du pain et des jeux, j'allais dire ta gueule en joue ! Alors ! Ça va se savoir ! Bien écoutez ! Bienvenue dans le clip ! Mais en fait ça c'est nous, enfin la base ! D'accord ça c'est nous ! Et vous c'est l'autre... Du pain et des jeux ! Voilà c'est ça ! Du pain et des jeux ! Du pain et des jeux ! Et tu as gueulé ! Il n'est pas de place sur le canapé pour avoir tout le monde du pain et des jeux ! Enfin une vidéo ensemble ça fait combien de temps qu'on a essayé de l'organiser cette vidéo ? Ça fait combien de temps qu'on a lancé nos chaînes respectifs ? Deux ans ! C'est à peu près ça ! Et ça fait effectivement un bout de temps que vous nous demandez des collab ! Vous en parlez, vous nous demandez quand est-ce qu'on aura des collab ! Et bah voilà ! Surtout les locaux, ceux qui sont déjà à la Sassin Strasbourgeois, ce sont ceux qui savent qu'on est le couvre ! Vous allez pas voir les autres des chaînes ! Vous êtes en colère ! C'est en colère ! C'est en colère ! C'est en colère ! Totalement ! Là on fait semblant mais c'est pour la vidéo ! Ça fait du tout ! C'est l'ailleurs ! En vrai c'est juste que l'organisation c'est compliqué en réalité ! C'est en colé ! C'est en colé ! Mais donc voilà ! Ça y est c'est fait ! C'est officiel ! Nous avons enfin notre vidéo collab avec Dupin et les autres des jeux là ! Les gens ! Bah merci d'avoir proposé ! C'est vraiment 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 très cool ! Merci d'avoir accueilli ! Bref ! Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que sinon l'intro va durer à peu près 25 minutes ! C'est ce qu'il y a d'ailleurs ! Elle peut mais c'est pas grave ! Mais effectivement sinon on peut manger ! Voilà mais manger et manger ! Alors en fait cette vidéo vous l'avez probablement vu dans le titre c'est probablement un titre assez putaclic ! J'ai pas encore décidé comment je le montrer et la miniature doit être assez dégueulasse aussi ! J'imagine ! Parce que comme ça vous cliquez dessus et puis nous bah si on est content ! Désolé du coup parce que ça entre parenthèses ça tourne mal ! Bon ! On parle de Games Workshop ça tourne mal ! Emoji ! Oh ! Ça tourne mal mais... Il faut cliquer ! La quatorzième minute va vous intéresser ! Restez bien jusqu'à la fin ! La révélation va être extraordinaire ! Donc en fait aujourd'hui on voulait parler de Games Workshop ! Notre relation en fait entre guillemets avec Games Workshop parce que bah tout le monde connaît Games Workshop ! Vous vous avez aussi un point de vue là-dessus d'ailleurs ! On vous a demandé sur Facebook et sur Instagram votre point de vue sur l'entreprise en elle-même ! Sur ce qu'elle fait, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas ! D'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, sur Instagram ! Et bien les liens sont dans la description ! Ca peut toujours... Ca peut toujours ça ! La prochaine fois comme ça si vous avez pas participé cette fois-ci ! Bah vous participerai la prochaine fois ! Et on fera semblant d'écouter vos avis ! Voilà ! Vous faites semblant de demander des amis ! On a compilé vos avis dans une petite feuille ! Voilà t'as vu ! Avec des couleurs et tout ! C'est 12 personnes correspondues ! C'est ça ! 72 avis sur 12 inscrits sur la chaîne ! C'est quand même pas ! On est proche des élections en Russie quand même ! Et alors on a eu 45 commentaires de Bentec 74 ! Vraiment bizarre ce compte ! Il arrête pas de nous suivre ! Il met des pouces bleus ! Je comprends pas ! On va un peu parler de ça et en se servant du coup de vos arguments, de ce que vous avez avancé pour rebondir et nourrir la discussion ! Je propose qu'on commence par juste un petit point rapide chacun sur comment on a rencontré Games Workshop, c'est un petit peu bizarre comme formulation, mais qu'est-ce qui nous a amené sur les produits Games Workshop ? Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime pas ? En gros, histoire de juste poser un petit peu les bases de la vidéo. Est-ce que tu veux commencer ? Ok ! Avec la conviction la plus incroyable ! Ok ! Bon, c'est pas hyper passionnant ! C'est rarement passionnant en mode je suis tombé dans la figurine après un accident incroyable qui a révélé ma vie ! Non ! J'étais dans la jungle amazonienne ! Et puis alors là, j'ai rencontré une tribu qui payait des petits bonhommes ! J'étais déjà à la fac, donc disons que j'ai commencé la figurine assez tard ! Et les jeux de rôle avant, mais la figurine assez tard, et c'était des potes qui en avaient déjà. Du coup, on m'a dit, ah bah tiens, on pourrait jouer, puis on t'en prête une. Et puis voilà, c'est comme ton cousin qui... C'est comme ton cousin qui te propose ton premier Bédo, et puis voilà ! Après, tu tombes ! J'ai même pas joué, je crois, avec les figurines, finalement, parce que je suis tout de suite parti en mode. Ah, mais ça serait trop cool ! En fait, je vais m'en trouver à moi ! Donc j'ai fait une armée pourrie de garde impériale, parce que déjà à l'époque, j'avais déjà choisi mon clan. Donc j'avais le clan des petits monsieur, très nombreux et tout pourri ! Mais euh... j'ai fait une armée toute pourrie, je me suis fait rouler dessus, et puis après j'ai dit bon bah je vais faire une armée un peu mieux ! Et puis j'ai continué de me faire rouler dessus, et puis... Et puis ainsi de suite jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, j'ai acheté tellement de figurines que... On pouvait plus me rouler dessus, il y avait trop de gens sur la table ! C'était, voilà ! J'avais vu la place de rouler ! Comme l'angère, voilà ! J'ai rencontré, j'ai rencontré Games Workshop, époque V4, du coup... Enfin, fin de V4, début V5, et voilà ! Passe la main de l'autre côté du canapé ? Ouais ! Bah, alors moi, pour le coup, ça date d'il y a très longtemps ! J'avais 11 ans quand j'ai découvert Games Workshop, j'avais jamais entendu parler de jeux de figurines avant ça ! Je connaissais déjà un petit peu les jeux de rôle par mes grands cousins qui en avaient ! Et moi, j'accrochais directement à un cousin qui avait le même âge que moi ! On a commencé par Warhammer, et... Bon, on a fait ça pendant des années ! J'ai eu la chance, dans le pauvre patelin paumé où je vivais, quand je suis rentré au collège, de rencontrer 5 autres personnes de mon âge qui faisaient aussi des Warhammer ! Pour savoir que le magasin vendant des filles, je parle même pas d'un gomme sur Chopin ! Le magasin vendant des filles, le plus proche de ce patelin, était à plus de 100 km ! Donc la probabilité pour trouver 5-6 personnes à 12 ans à Warhammer ! C'est assez incroyable ! J'imagine les expéditions ! Ah ouais, ta mère elle va en ville samedi ! Non, il n'y a pas trop ça ! En fait, c'était quand on est à la ville, nous on s'achetait des trucs quoi ! Mais c'était... Il n'y avait pas de j'achète pour les copains, tout comme ça ! Tu vois, j'ai que chacun s'organisait parce que, étant dans la cambrousse, toutes les familles allaient régulièrement à la ville pour faire les courses du mois ! Aller à la ville ! Aller à la ville ! Tu le montes ! Tu le montes ! Tu le montes à la ville ! Aller à la ville ! C'était Poitiers, mon QG, avec le dé à trois faces, ma première boutique de figurines ! Par la suite, j'ai découvert d'autres jeux, notamment au lycée, on a commencé à jouer à confrontation, et puis après, ça a été l'engrenage avec notamment une asso à Angoulême, où on jouait à tout, avec des gens qui étaient hyper curieux et qui craquaient facilement sur n'importe quoi ! Toutes les semaines, on découvrait des nouveaux jeux ! Ah ouais, il y a des nouvelles visions ! C'est quoi cette croque ? C'est quoi cette croque ? Tu prends deux fois d'humeur ! Ouais, j'essaye ! Mais voilà ! C'est vrai que c'était vachement bien, parce qu'on a découvert... J'ai testé un nombre incalculable de jeux, des jeux que j'ai adoré, des jeux que j'ai détestés... Et il y avait toujours Games Workshop en toile de fond, c'est vrai que c'est par ça qu'on rentre dans le milieu, c'est comme ça qu'on rencontre le plus facilement des gens ! Alors, en ce qui me concerne, moi, si je suis ici aujourd'hui en train de faire cette chaîne, d'animer cette chaîne-là précisément, et de peindre des petits bonhommes, c'est grâce principalement à une personne, c'est Renaud, l'ancien... Pas Renaud Séchant, le mec, tu vois, Gérard... C'est Renaud, un ex-manager du Games Workshop de Caen. Sans lui, garantie, je ne touche plus à une figurine passée de mes quinze ans, c'est sûr et certain. Parce que dans tout ce... Enfin, tu vois, j'étais avec des potes, effectivement, comme le joueur Roi Rameur, un machin, un truc... J'avais pas de thunes parce que j'avais douze ans, donc, bah, tu vois, au bout d'un moment, tu fais bon, bah oui, c'est bien, mais j'ai pas assez de thunes pour vraiment pouvoir suivre le truc, acheter des armées, etc. Mais ce mec-là me faisait revenir à la boutique parce qu'en fait, il savait raconter des histoires. Enfin, je le remercierai jamais assez si quelqu'un le connaît, bah, ou si il regarde la vidéo, merci mec, parce que... Enfin, tu m'as ouvert une porte vers un truc que je n'imaginais pas possible, en fait, le fait de raconter des histoires avec des petits bonhommes sur une table. Même si vous pouvez penser que je suis un gros hater de Games Workshop, et je sais que dans les commentaires, il y a certains qui pensent ça. Quoi qu'il en soit, quoi que je puisse dire, quoi que je puisse critiquer sur cette entreprise, c'est grâce à un employé Games Workshop que vous regardez cette vidéo. Moi, c'était aussi au collège, donc c'est effectivement pas un truc de dingue. J'ai commencé ça, ouais, je devais être en cinquième, je pense. Je venais de changer de collège et il y avait des gens qui jouaient ça, puis à Magic aussi, qui était en français à l'époque depuis très peu de temps. La bonne époque. Et ouais, ouais, on achetait des trucs, donc on se retrouvait entre geeks à jouer à Magic, à Warhammer, 40 000 principalement. Joueur, c'est un bien grand mot. Au début, j'essayais de collectionner quelques pitous, effectivement. Vu que ça coûtait cher, c'était plus du deal de cartes Magic contre du 40k ou de goûter contre du 40k. Vas-y, je te fais 3 terrains et 2 shiny, tu me files un Space Marine ! C'est complètement ça, oui. Puis ça a continué. C'est un chien à la cote. J'ai jamais été un peintre invétéré, j'ai jamais aimé ça à l'époque. Et puis les choses ont bien changé. Je continue à jouer. Pendant très longtemps, effectivement, j'ai eu un gros passage à Games Workshop, puis après confrontation et d'autres. Puis je suis retourné vers Games Workshop parce que c'est plus facile de trouver des gens. Et voilà. Aujourd'hui, finalement, j'en vis un petit peu, entre autres. Donc j'ai un point de vue qui va être un petit peu différent peut-être de deux autres personnes sur le canapé que je ne citerai pas et que je ne regarderai pas. Mais qui ? Mais qui ? Mais qui ? Mais qui ? Parce que voilà, je vends du Games Workshop, donc forcément, on le voit aussi comme un produit, pas que comme la passion, que de la passion. C'est bien d'avoir les amis différents. Mais c'est ça, en fait, c'est que des amis d'acheteurs. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette vidéo avec vous, en fait, pour avoir un autre point de vue de quelqu'un qui sont situés ailleurs dans le milieu. Pas juste du point de vue, voilà, du consommateur, du joueur. Est-ce qu'on coupe la galette tout de suite ? Allez, disons ça. Happy to Games Workshop dans la galette. Comment est-ce que t'as fait ça ? C'est la classe. Bah, il est tout fondu. Mais euh... J'ai vu avant la cuisson. J'ai vu avant la cuisson. C'est un réussi à mettre un pitot dans une galette que je suis allé acheter dans un magasin au hasard. INQUOIALS ! Waouh ! Est-ce que ça serait pas un effet de montage lorsqu'il y a eu la coupure bizarre ? Ah ! Coupure ! Oh ! Il y a eu son chat dans ma galette ! Avec le gros plan sur le mec. Il sort le mec. Il sort le mec, mais pardon. Il sort une figurine mille fois plus grosse que la barre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez ! Quelle belle figurine ! Elle a vachement bien résisté ! On fait au moins de galettes du coup. C'est vrai qu'ils font... Ils font pas de galettes, Games Workshop, quand même. Mais il y a... On en parle il y a 5 minutes ! Que si t'achètes une galette Games Workshop, en fait, t'as... T'as tout sauf la farine. Et euh... Et euh... Elle est périmée au bout de deux semaines. Bon, le roi, il doit porter la couronne pour... Ah bah oui, c'est sûr ! Mettez tout de suite en commentaire votre pronostic pour qui aura la faible. Qui va avoir la faible ? Qui va avoir la faible ? Non, est-ce que quelqu'un aura la faible ? Et si oui, qui ? Moi je prends celle-là. Est-ce qu'il y en a une déjà ? Ah, je vois la faible. Ah, je vois la faible. Ah, je vois la faible. Donc je pense qu'elle est dans la... Tiens, je le prends avant toi. Hé, voilà ! Je pense qu'elle est effectivement... Tiens, si je prenais ce... Oh, d'accord ! Allez ! Elle n'y est pas... Oh, bien joué ! T'es là une tour de côté ! Allez-y quand même ! Ah merde ! Bon appétit, hein ! Allez, bonne galette tout le monde ! Donc vous lisez ! C'est dans quel morceau ! Bon, si vous avez la vidéo, je prends le cartonet, je le prends comme ça ! Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis longtemps sur la chaîne, ça a manqué. Ça veut dire qu'on n'a pas mangé du tout. C'est ça. Depuis la dernière vidéo, on va manger sur la chaîne. On tourne en permanence. Du coup, si vous ne voyez pas manger, on ne mange pas. Voilà ! Pour revenir un petit peu sur des arguments un petit peu plus spécifiques, on vous a demandé sur Facebook et Instagram de donner des points positifs et des points négatifs sur Games Workshop. Et donc, on va regarder un petit peu déjà les trucs qui sont ressortis le plus. J'imagine que là, il n'y a aucune surprise sur le trio de tête, on va dire. Évidemment, dans le plus, dans les avantages, les bons côtés, il y a la qualité des figurines et la qualité des univers en deuxième position. C'est discutable, mais c'est des trucs qui sont revenus le plus souvent. Et c'est des trucs qui... Enfin, moi, je m'attendais à voir... C'est relativement admis par une très grosse partie de la population de joueurs quand même. Et en moins, on a le prix, l'aspect financier du hobby. Et bien derrière, parce que là, j'ai eu 42 mentions du prix des figurines et le suivant, c'est 16 mentions. Et c'est encore un truc de... Enfin, c'est encore... Encore au prix. Voilà, c'est encore rapport au prix. Donc, en fait, c'est vraiment le gros point noir, d'après vous, d'après la communauté. Et donc, dans le prix, on va inclure aussi tout ce qui est... Bah, du coup, boîte incomplète, par exemple, où on achète une boîte. Et puis, en fait, il n'y a pas toutes les figurines pour jouer l'unité complète. Et puis, il n'y a pas suffisamment d'options. Voilà, c'est ça. Ou alors, le fait... Peut-être que ce crime, ils rachètent. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait qu'on a l'impression de... Enfin, vous avez l'impression, en tout cas, je ne vais pas... Voilà. D'être pris pour des vaches à l'est. Ça a été... C'est une expression qui est ressorti pas mal dans les commentaires. C'est-à-dire, voilà, j'achète mon manuel du général. Et puis, j'ai le temps de faire trois parties. Et puis, il est obsolète. Et puis... Ce genre de... Tu ne joues pas assez ? Bah, oui. Mais c'est en lien avec d'autres points qu'on va... Qui vont peut-être être développés plus tard. Mais effectivement, cette espèce de... De gigantisme, de... Tu vois, de tentative de... D'expansion totale, domination totale du... Mais c'est vrai que, tu vois, si t'as ce truc-là, toi qui est... Des sorties très régulières, avec des trucs qui changent régulièrement, que tu veux te tenir au courant, bah, il faut que tu joues beaucoup. Du coup, t'as pas forcément le temps de jouer à autre chose, ou de faire autre chose. Enfin, toi, c'est peut-être sa rente aussi dans une stratégie. Ouais, c'est un petit peu la politique, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin, au niveau du prix ? Quelle est votre... Enfin, d'aspect financier ? C'est le truc principalement... Après, en même temps, c'est un truc qui est aujourd'hui, déjà de base, sociétalement, inquiète le plus que les gens. C'est le prix des denrées, mais de manière générale. Donc, c'est vrai que les gens, on est très attentifs à tout ce que coûte. Tout ce coûte les choses, et donc, forcément, quand on arrive dans du hobby, qui est le produit, je veux dire, de luxe, parce que le loisir, c'est un luxe qu'on peut ou qu'on peut pas se payer. Bah, du coup, on est tout de suite beaucoup plus regardant sur le prix des choses. Après, c'est un loisir qui n'est pas lié... Enfin, dont le prix n'est pas lié à un nombre d'utilisation. Oui ! Félicitations ! Donc, effectivement, c'est cher à l'investissement, mais l'utilisation fait que tu peux racheter des nouveaux codecs, certes, de nouveaux livres de jeu. D'ailleurs, rien ne t'oblige à changer de version. Tu peux continuer à jouer avec tes potes, ce qui fait des points. Et tu peux l'utiliser pendant des années. Et en termes d'utilisation, on parle de hobby, mais le hobby est large. Il inclut la peinture et le jeu, le montage de figurines. Donc, en fait, tu as plusieurs facettes qui sont représentées sous un même prix d'achat. Même s'ils vont mettre la peinture avec les choses comme ça. C'est cher. Mais ça englobe quelque chose de très varié, de très long. Et quand on calcule le coût de revient par rapport à d'autres choses... Il te laisse pas faire, vous avez pas le manger en banque. C'est pas si fou que ça, quoi. Mais moi, en fait, j'ai tendance à être assez d'accord avec toi, paradoxalement. C'est vrai que c'est cher. Mais, en fait, quand je compare, par exemple, quelqu'un sur la vidéo de... On a ouvert notre Instarter Hydrophilia, donc de Hartlw. Donc, c'est un starter, on a 5 figurines en résine dedans. Et il m'a coûté 50 balles à peu près. Et je disais que moi, ça me choquait pas de payer 50 balles pour 5 figurines en résine de bonne qualité. Et quelqu'un a mis dans les commentaires, je saurais que je sais plus ton nom, j'ai oublié. Donc, désolé, mais un truc très juste, c'est qu'on dit que Game Workshop c'est cher, mais en même temps, t'as un banque de Nekromunda pour 30 balles. Il y a 10 figurines dedans avec des options et tout. Donc, en fait, en soit, c'est pas forcé. Enfin, je trouve pas ça spécifiquement cher par rapport au reste du marché. Le truc, c'est que pour jouer à Warhammer 40 000, il faut pas juste 10 mecs. C'est ça. Il faut après un certain nombre de bouquins, un certain nombre de trucs. Donc, c'est peut-être plus l'accumulation d'achats nécessaires et qui fait qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait, de prix entre les types de jeux de chicken sword shop. C'est-à-dire que t'as les Age of Sigmar, anciens Warhammer Battle et 44, forcément, vont coûter toujours beaucoup plus cher que les petits jeux, que déjà les jeux des squads, Kill Team, Nekromunda, genre d'un truc, des jeux en plus, jeux de société qui sont encore en dessous en mode Underworld et Shedspire, qui vont coûter encore moins cher techniquement. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté où les figurines coûtent les mêmes dans la gamme de figurines coûtent la même selon le jeu, mais forcément, il y a un jeu dans lequel ça coûtera moins cher d'être efficace que d'autres jeux. Je pense qu'il y a aussi un truc dans l'univers Games Workshop, c'est le prix du papier. Parce qu'on est sur des jeux qui nécessitent beaucoup de livres. Alors, encore une fois, ça dépend de l'échelle de jeu, parce qu'effectivement, si on est sur un Ekonunda, on va voir deux livres, on a tout. Si on est sur du Warhammer 40 000, il faut le livre de règles, le livre d'armée, le compagnon de machin, le bidule truc, la campagne de machin, voilà. Et il y a de plus en plus de livres qui deviennent indispensables, en plus dans les sorties Games Workshop, qui deviennent indispensables si on veut avoir toutes les options disponibles. Donc, c'est aussi un moment de se dire, qu'est-ce qu'on veut dans son propre hobby ? Est-ce que j'ai besoin du dernier supplément sorti parce qu'il y a une demi-page qui pourrait m'apporter éventuellement un stratagème que j'utiliserai une partie sur 12 ? Parce que c'est vraiment nécessaire, du coup, voilà. Ben, ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu joues. C'est aussi dans un groupe de potes, tu vois, à la coupe, on a le même codex depuis un million d'années, et puis tu joues à la V6, et puis c'est pas grave. Là, évidemment, ça n'a pas le même impact que, en fait, si tu joues dans un club où tu joues pas forcément contre des gens qui sont pas forcément contre les mêmes adversaires régulièrement, ou effectivement, tu vas rencontrer des trucs abattants, mais ça, je sais pas avec ce que tu vois. Et du coup, t'as peut-être ce sentiment de... Ben, en fait, je suis pas à la page, je suis... Toi, j'étais pas tous les éléments pour bien profiter du... Tu vois, du jeu, enfin, du moment dans son... Il y a le côté possibilité, en fait, le jeu est tellement répandu et étendu qu'il y a cette possibilité de rencontrer un inconnu et pouvoir jouer directement à lui. Ah, c'est ça. Mais du coup, pour pouvoir jouer avec lui, il va falloir, effectivement, être au top de tout ça. Mais du coup, moi, je me souviens d'une époque où, justement, en association, quand on avait des parents qui venaient nous voir pour dire « Mon enfant veut se mettre un jeu de figurines, il a vu Warhammer, comment on fait pour débuter et tout ? » Quand tu commençais à dire « Ben, Warhammer, il faut le livre de base à 50 balles, le livre d'armée à 30 balles, tu es là, tu es à 250 euros, il n'y a pas les peintures, l'armée n'est pas complète. » C'est difficile de se dire à commencer, parce que, justement, comme tu disais, il faut un grand nombre de figurines, en fait, pour que ce soit viable, alors que des jeux qui vont peut-être être plus chers à l'unité, vont nécessiter moins. C'est vrai qu'un jeu où tu vas avoir 5 ou 10 figurines, même si tu payes 10 balles ta figurine, c'est très moins cher qu'une armée de Warhammer 4.000 où tu vas payer 40 euros les 10. Pour juste remettre les choses un petit peu dans leur situation, Game of War Shop, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses. Il fait du bouquin, il fait du jeu, il fait de la figurine, il fait énormément de choses. Le jeu, qui peut être considéré sous plusieurs aspects, pour le côté collection, jouer comme ça avec un pote, le côté compétitif, il y a des joueurs qui sont en demande de compétitifs et donc d'équilibrage, des joueurs qui ne le sont pas. Ils se donnent pour but et pour mission de répondre à ces intérêts-là, pas uniquement parce que financièrement c'est intéressant, parce que des fois les coûts de production et de développement sont presque limite supérieurs à ce qu'ils vont gagner. Donc ils ont plusieurs choix, il y a un peu, pour rejoindre le côté commentaire, même si je ne le partage pas tout à fait, il faut bien comprendre que quand ils font un manuel du général ou un chapter approved, où ils ont décidé de baisser les coûts en point, donc les nivelles vers le bas, plutôt que vers le haut, ça a deux effets, c'est que ça augmente foncièrement le nombre de figurines que tu dois avoir pour jouer, mais c'est un choix qui est fait, je pense, et là je ne travaille pas chez Game of War Shop, donc je ne peux pas en être sûr et certain, mais selon deux critères, le côté, tu es content d'avoir une baisse de point, tu as l'impression que ton armée va être plus forte, tu peux mettre plus de choses, donc ça te permet aussi d'acheter des fillons que tu n'avais pas avant, en disant que maintenant j'ai mon armée à 2000 points, maintenant elle coûte 1800 points, je peux rajouter 200 points, donc j'ai la justification d'aller acheter un peu d'unité et de me faire plaisir encore sur la peinture et d'agrandir la collection, donc c'est quelque chose qui est plutôt agréable, on va dire, alors que si on disait tes figurines augmentent en points, j'ai payé pour des fillons, je ne peux plus les utiliser, parce que ça rend plus l'enfant de jeu, ce serait peut-être moins bien perçu, et l'effet positif pour la société, c'est que quand ils font ça, tu consommes. Donc tu consommes des choses où, une fois que le développement, le moule et tout a été payé, ils continuent à se rentabiliser dessus. Donc si on veut que cette société fasse des choses, il faut qu'on consomme, si on ne consomme pas, elle ne peut pas créer, c'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a peut-être un côté qui donne l'impression d'être des bachelés, mais il faut bien comprendre qu'une société qui est là pour faire de l'argent, c'est une entreprise, elle paye des gens. Les gars, ils ne font pas des figurines dans leur cas, parce que ça les fait kiffer, et qu'en fait ils sont multimilliardaires. Ils coûtent de l'argent, donc oui, ça donne un côté bachelet, mais ça pourrait être pire, il pourrait changer tous les univers, toutes les années, changer toutes les règles, changer toutes les tailles de socle, toutes les années, et tous les systèmes de jeu, c'est pour moi un moindre mal le côté bachelet. J'entends ce que tu dis, après, tu vois, je me place un peu aussi du point de vue du gamin qui a 14-15 ans, qui a de l'argent de poche, mais pas énormément, tu vois. Ah, putain, il a économisé toute l'année pour avoir son armée à 2000 points, et pouf, en fait, elle vaut plus que 1800 points. Ah, putain, quoi. Dans ce cas-là, ces clients-là, c'est des clients qui jouent, et un client qui joue, il aurait racheté autre chose. Quel client s'arrête à 1000 points, il n'achète plus rien. Non, mais je suis d'accord. Je te donne l'occasion. Oui, non, mais bien sûr, mais vouloir qu'il arrête. Il aurait fait une autre armée ou que ce soit, tu vois. Mais du coup, tu vois, c'est un peu la sensation que, en fait, tu repousses la ligne d'arrivée, en fait, tu vois, maintenant. Et je comprends que ça puisse être très, très frustrant. Et si tu payes et que derrière, on te fait battre en armée, maintenant, elle vaut 2500 points, ou 2200 points. Je ne peux plus tout mettre, j'ai tout payé, je ne peux plus tout mettre. Alors, je peux changer selon les formats de jeu, je peux changer sur les batailles. Mais voilà. Et l'autre penchant, ce serait l'autre pendant, ce serait de se dire, on ne change jamais les coups des figurines. Mais du coup, l'équilibrage. Et là, tu ne réponds plus à une partie de ta communauté. Et ils ont vraiment des profils de clients qui sont totalement différents. Oui, c'est ça. Entre les tournoyeurs et les cintres qui n'en ont rien à faire et qui ne vont jamais mettre une figurine sur la table, les gens qui font des parties avec leurs potes et qui aiment bien avoir 10 000 armées dans leur vitrine. C'est des typologies de clients différentes et qu'il faut satisfaire. Donc, c'est une problématique complexe. Oui, c'est ça qui est très compliqué pour GameStop, c'est que justement, comme c'est le number one au niveau taille et au niveau communauté, parce que, comme dit, on a vu en général, quand tu rentres dans le monde de la figurine, tu es souvent, je n'ai pas de chiffres, mais souvent tu rentres par Games Workshop parce que c'est ceux qui ont plus facilement pignon sur rue, vitrine, c'est ceux qui ont plus facilement vendu des choses chez les gens qui font de la figurine. Donc, quand quelqu'un commence, forcément, tu en as vu. Tu as la communauté la plus large et qui dit communauté la plus large, dit forcément type de joueur le plus large. Il a des difficultés à contenter tout le monde et surtout arriver à créer un jeu. Tu ne peux pas équilibrer autant de styles de jeu et d'univers à tous les types de joueurs, vu la taille qu'ils ont maintenant. Il n'y aurait pas de jeu compétitif. Je pense qu'ils auraient plus de liberté pour satisfaire le grand public, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le côté compétitif, ça demande une exigence très particulière qui fait que forcément, tu crées une caste spéciale qui te demande d'être toujours à la pointe. Donc forcément, quand tu as investi pour être à la pointe au niveau de tes règles, ça te fait chier d'investir aussi en même temps du temps dans des règles qui ne sont pas le format à la pointe. C'est pas rentable. Enfin, j'allais dire, c'est pas rentable de sortir 25 millions. Le nombre de fillons, justement, quand tu dis qu'il baisse le coût en points, c'est bénéfique, j'ai envie de dire. C'est un bon côté en termes de pensée. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des malus à ce qui est trop fort, on va mettre des bonus à ce qui ne l'est pas assez. Donc, c'est une bonne façon de faire. Oui, oui, je suis assez d'accord. Du coup, ça fait effectivement des fillons à acheter en plus, mais parce que aussi, les joueurs de jeux à grande armée comme ça, aiment pouvoir mettre le plus de fillons possible dans la rue. Et c'est-à-dire qu'on est sur des formats de jeu aujourd'hui, où on met à 40 000, on dit, une armée, ça va coûter tant à monter parce qu'il faut jouer à 2 000 points. En fait, le jeu, il marche à 1 000 points. On pourrait se contenter de jouer à 1 000 points. On mettra moins de choses dans l'armée. On ne pourra pas faire toutes les combos horribles, etc. Mais le jeu, il marche. À aucun moment, Games Workshop te dit, non, tu dois jouer à 2 000 points. C'est la communauté. C'est parce qu'à 2 000 points, on commence à être sur un format où on va voir plein de troupes, plein d'unités. On se sent puissant. Et voilà. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est trop cher. Mais c'est parce que nous-mêmes, on tend à aller vers des trop. T'as raison. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure en off. En fait, c'est qu'en termes de communauté, voilà, en ce qui concerne les joueurs, la communauté, on a une responsabilité derrière ça aussi. On a les ans d'impact sur leurs décisions. On est consommateur. Donc, certes, on peut dire, voilà, Games Workshop, si Games Workshop ça, mais en fin de compte, c'est nous qui mettons du pain dans les épinards, quoi. Donc, si la communauté se décidait à ne pas prendre tous les chapter à prove, et ainsi de suite, ils se disaient, moi, je ne joue pas en compétitif, je n'en ai pas besoin avec le chapter à prove. Il était fait par un autre organisme, qu'elle ne soit pas plusieurs entreprises, par un de leurs organismes et que ce n'était qu'un document papier destiné à l'organisation de tournoi. Tout le monde jouerait avec son codex jusqu'à la prochaine sortie, trois ans après de son codex. Et ça prend un codex sous les trois ans. Personne ne trouverait ça va chaler. On serait content d'avoir un peu de fluff, d'avoir une nouvelle mouture, des règles un peu mises à jour. Là où tu dis que ce n'est pas forcément mauvais de faire monter les filles qui sont faibles, il pourrait y avoir aussi la possibilité de changer les règles de ces filles. Oui, oui, c'est ça. C'est quand même des... Il y en a eu, en fait. On parle beaucoup du changement en point par les chapter à prove, mais il y a quand même eu des errata qui ont changé des règles, des choses. C'est vrai que les coups en point, chapter à prove, qui maintenant est annualisé, c'est un peu le plus gros morceau maintenant. Oui, c'est le... C'est le dessus de l'iceberg. Tu vois, c'est... Pour récapituler ce point-là, certes, c'est pas une entreprise qui fait les choses comme elle peut, en fait, avec les ressources qu'elle a. C'est beaucoup de ressources, mais en même temps, par rapport à la communauté qu'on est, pas forcément. Et il y a peut-être des choses qui pourraient être faites mieux, de manière à moins froisser les joueurs. Mais il n'empêche que, de toute façon, il y a des décisions qui doivent être prises à un moment ou à un autre. Tu ne peux pas citer ça. Voilà, c'est ça. Il y a des choix qui doivent être faits, en termes commerciaux, mais aussi en termes de gestion de sa communauté, son gestion de son image. Quand je dis l'image, je ne parle pas juste de la réputation, mais de sa place. C'est le leader du marché, donc il y a des... Il y a beaucoup de perdus qui sont braqués sur cette entreprise-là. Il faut qu'ils assument aussi certaines responsabilités. Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est un grand tour. C'est un point négatif. Du coup, passons à un point positif, qui a été cité par beaucoup de gens, la qualité des figurines. Et je vais mettre les figurines et les univers ensemble pour regrouper un petit peu. Je vais juste préfacer ce point-là, en disant que quand on parle de qualité des figurines, on va parler de qualité peut-être objective. Parce que le style de sculpture Games Workshop, c'est un style. Et donc notre perception, elle est subjective par rapport à ça. Tu peux préférer le style des figurines Infinity, par exemple. C'est pas pour ça que les figurines Games Workshop sont moins bien. C'est juste que le style est différent et que tu accroches plus ou moins à un style ou à un autre. Les choses qui restent objectives. Oui, tout à fait. La qualité de montage. Absolument. La qualité des manuels qui vont avec le montage. La qualité du plastique, de la matière, qui est maintenant, oublions le fine cast, ceci n'est jamais arrivé. Quelqu'un, c'est le truc de Men in Black. On a quand même des produits et des packaging qui donnent envie, des choix, des notices, même des notices de couleurs. Enfin, on est sur un produit, on parle de la figurine. Moi, je parlerais vraiment du produit de l'ensemble. C'est quand même bien léché. Tout à fait. Tout à fait. C'est clairement un truc sur lequel il y a eu du changement. On ne peut pas dire qu'il y a eu ce workshop. Il y a des trucs sur lesquels ils n'ont pas trop trop changé. Et il y en a un certain là, sur la qualité de figurine, clairement, ils ont fait le boulot en tant que leader et en tant que, j'aimerais dire, fer de lance là sur le truc, de montrer qu'on peut avoir des figurines de plus en plus poussées au niveau de la qualité, de la façon dont on imprime et on moule les figurines. Ce qu'on peut faire avec la figurine qui finalement revient moins cher, même si c'est, voilà, outre le prix qu'on a parlé un peu avant, qui revient quand même moins cher à faire des figurines de ce type de qualité aujourd'hui que ce qu'on trouvait avant en métal ou en résine. Aujourd'hui, on a des trucs ouf compétitifs avec des trucs de figurines où il y a 10 ans, 15 ans de ça, elle coûtait le double du prix en résine. C'est ça, le même truc quoi. On n'avait pas de truc aussi fin en fait à l'époque. On avait des gros gugus avec des grosses paluches et il y avait rarement des cheveux qui partaient, des brins d'air. On avait rarement des seaux de pureté qui se décrochaient en fait des vêtements. Ils étaient souvent calés dessus machin. On n'avait pas de fines lames, on n'avait pas de petits bouts de poils qui pouvaient partir. Il y avait tout plein de trucs qui n'étaient pas dessus parce qu'à l'impression de la technique, en fait, au système de l'impression technique, ça n'existait pas. Il n'y avait pas encore le truc. Et là-dessus, ils ont quand même fait un sacré boulot d'arriver sur un système de moulage plastique qui, des fois, était un peu sur le cul sur les trucs qu'ils arrivaient à te sortir. Je t'essaie de développer là-dessus parce que c'était quand même un point que toi tu as mentionné en termes d'évolution de la technique, que c'est un leader, pas juste du marché, mais un leader technique qui fait progresser la technique pour toutes les autres entreprises du marché. Ce n'est pas les seuls, mais effectivement, vu que tu le disais avant, ils sont pas mal observés. Automatiquement, on voit tout de suite tout ce qu'ils font. Et ouais, clairement, ils ne s'arrêtent pas sur leurs acquis. Ils continuent à avancer les gars. Et ouais, ils font des trucs de fou. D'innovation. Et je pense qu'on voit le plastique qui est fait actuellement. Tu le disais avec les sauts de pureté et tout qui se décroche. C'est quelque chose qui était inenvisageable à l'époque. La façon de monter une tourine. Non, vous n'allez pas juste avoir les bras avec, enfin, il n'y a plus que ça, avec les bras qui se éclipsent. Quand il y a quelqu'un qui tient un gun, il a le gun dans une main. Du coup, il y a le manchon qui vient se mettre au bout de la main. Et les deux bras, il faut une troisième main pour réussir à tenir le tout. Maintenant, on a des grosses pièces où le corps est coupé d'une certaine façon et où les yeux fermés, vous pouvez les assembler. Ça demande une découpe et ça demande des technologies qu'il n'avait pas à l'époque et qui, maintenant, fait que quand on touche à d'autres figurines en termes de montage qui sont des très, très belles figures de très belles sociétés. Je pense à Manifo c'est moins facile. C'est moins chiant. C'est moins chiant. Quand tu disais que Game Search Shop, c'est une grosse entreprise qui a beaucoup d'employés et tout, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même dans le milieu de la figurine. Je pense que c'est le plus gros centre de recherche et développement. Oui, c'est ça. Et ça coûte cher, la recherche et le développement. Et voilà. Et en fait, ils continuent à innover sans cesse là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des grappes qui ont des techniques de coupe, des trucs complètement incroyable. les push-fit, qui était un truc sans colle, sans rien, t'assembles la figurine. 20 minutes après l'ouverture de la boîte, tu peux jouer. Avec les plastiques colorés, les choses comme ça. Après le push-fit, ça a quand même, c'est pas forcément non plus. Quand tu as la figure infinie, tu fais, il y a un vieux gap au milieu. Il y a aussi des fous. C'est clairement, on ne s'adresse pas forcément tout le temps. Là aussi, ils ont fait l'effort de avec le push-fit, on va s'adresser aux nouveaux qui n'ont pas de base de modélisme. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, si tu ne savais pas faire du modélisme, démerde-toi. Tu ne sais pas comment on colle une figurine. Le push-fit, il a l'avantage de, si tu es débutant, tu l'assembles, tu peux jouer tout de suite. Même si tu es un bon modéliste, tu peux l'éclipser, jouer, tester le truc. Genre, 20 minutes après la sortie de la boîte, tu es prêt à jouer. Si après tu as envie de mieux les faire, tu les redémantes, le bout et tout, tu les colles. Et là, c'est impeccable. Non, bien sûr. C'est une façon de produire des figurines qui est récente en fin de compte. Et donc, effectivement, il y a des choses qui sont critiquables. Enfin, vous pouvez regarder notre vidéo sur Conquest pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Il y a des trucs qu'on critique. Et alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes, c'est pas parce qu'on critique un truc qu'on n'aime pas du tout. J'ai des critiques à apporter à Games Workshop. J'ai des critiques à apporter à toutes les autres entreprises de jeu parce que rien n'est parfait. et c'est pas pour ça que je suis un vieux hater de Games Workshop. Pas du tout. Enfin, c'est... En fait, normalement, il est coupé de Games Workshop. C'est ça, voilà. C'est ça. Il y aura la nuit, il rêve de Games Workshop. Non ! Non ! Ah ! Oui, et là, on parlait de Push. Push 8, machin. Qu'est-ce qui empêcherait une société comme Games Workshop de faire de la monobloc ? Je voudrais techniquement le faire. Et il continue à faire ça parce que la sculpture est plus fine. Elle est plus sympa. Elle permet des choses qui sont techniquement supérieures. alors qu'ils pourraient faire du monobloc. En termes de tirage, quand ils tirent des figurines, maintenant qu'ils font du multilingue et des choses comme ça pour les boitages, il n'y a rien qui les empêcherait d'avoir les échelles que peut avoir un descent ou des choses comme ça. Donc, de faire de la vraie figurine en monobloc. En tout cas, arriver dans ta boîte en monobloc. S'ils font ça, c'est qu'ils estiment que la qualité est meilleure et que la difficulté de découpe et de machin ne justifie pas de faire du monobloc par rapport à ça parce qu'on a quand même des figurines qui, une fois légère modifiées, même en pouche fille, elles sont géniales. Alors, elles sont plus difficiles à modifier maintenant qu'à l'époque aussi. Du coup, c'est l'inverse puisque à l'époque, comme c'était vraiment du modélisme pur, tu pouvais facilement les modifier et du coup, je pense qu'une partie des vieux joueurs a un peu été bloquée dans l'élan créatif aujourd'hui parce que c'est plus compliqué de modifier une figurine. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est plus compliqué. Je trouve que c'est moins évident. C'est moins évident. C'est moins accessible. On est moins sur une découpe. En fait, on suffit de voir les premiers kits Space Marine plastique. On a le torse, les jambes, les bras, la chambre. Tout est à part. Effectivement, tu peux les assembler comme tu veux. Du coup, tu peux les modifier comme tu veux. Mais si tu ne commences pas à partir de la découpe, tu vas être sur des pauses hyper standards et pas du tout dynamique. Enfin, les vieux Space Marine ne sont pas dynamiques. Aujourd'hui, on a des pauses qui sont beaucoup plus dynamiques mais qui, du coup, par ce dynamisme, imposent d'avoir une découpe différente. Mais quand on voit sur les réseaux des conversions complètement folles qui partent d'un truc... Moi, j'adore quand les mecs prennent une figurine qui n'a rien à voir avec le résultat final. Ils vont partir d'un orc pour faire un Space Marine. Enfin, tout comme ça. Et tu as des résultats sur des kits dont on reproche aujourd'hui qui sont moins modulaires qu'avant. Et le résultat est incroyable. Mais à côté de ça, il y a aussi le point inverse qui fait que je comprends aussi qu'ils fassent ça dans le sens où les sculpteurs ils font encore plus de boulot pour rendre les sculptures plus vivantes et plus dynamiques de base. C'est-à-dire qu'avant, les sculptures de base qu'on avait, c'était des mecs très plan-plan. Justement, et c'était à nous de faire le travail dynamique. Aujourd'hui, ils ont des sculpteurs qui font des figurines où clairement, elles mériteraient des fois le monobloc parce que tu sens que le gars s'est fait chier à faire une figurine dynamique de base. Et après, elle va être découpée, ce qui rend difficile à découper. Donc, c'est vrai que là, il y a aussi le côté un peu... C'est un point qui est pas mal discuté, mais sur ce point-là, je trouve un peu plus respectueux du sculpteur de base dans le sens où tu t'es fait chier à faire une figurine dynamique. On ne va pas en faire une multiparte en mode, chacun fait ce qu'il veut avec, on va quand même proposer ta sculpture la plus proche de ce que tu en as imaginé. Ce que tu disais, c'est pas faux dans le sens où, effectivement, avant, tu avais des figurines qui étaient très statiques et du coup, si tu voulais avoir un truc qui avait un petit peu de gueule, c'était à toi de faire le boulot. Et aujourd'hui, t'as pas besoin, en fait. Ça, c'est ça, le truc. Moi, j'ai converti beaucoup de figurines quand j'ai commencé à jouer jusqu'à il y a quelques années et aujourd'hui, je convertis très très peu parce qu'il n'y a plus besoin. Les figurines, elles ont de la gueule, elles ont une identité, tu vois, de la personnalité. En sortant, les tu les sors de la boîte, tu les montes, ça représente, ça raconte un truc. À l'époque, tu avais dit « Space Marine » comme ça, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Tu ne peux pas... Mais c'est pas tous les mêmes. Regarde, ils ont tous un casque différent. Il y en a, ils sont comme ça. Il y en a, ils sont comme ça. Il y a le sergent qui avait l'agent un sabre ou un truc comme ça. Ouh, la folie ! Je ne sais plus qui avait dit que Games Workshop les figurines du monde et qui allait continuer à les vendre. Enfin, on fait les meilleures figurines du monde et on va continuer à faire de l'argent en faisant les meilleures figurines du monde jusqu'à la fin des temps. Ils ont déjà le jeu le jeu ultime de... Merde ! J'ai pu l'intituler, c'est Warmer Underworld. Le jeu ultime de compétitive ultime. Le jeu compétitive ultime. Alors, si en plus, ils ont les meilleures figurines. Voir ! Ah ! Ah ! Le marketing, c'est une bonne transition pour parler des règles. Je pense. Tu trouves... Juste pour finir, tu es par les narratifs, machin, il y a les univers aussi. Tu voulais mettre ces premières dans le coin. Et très rapidement, c'est un truc de fou ce qui développe en l'univers. Toutes les incohérences qui vont avec et ainsi de suite, on s'en fout. Ça reste juste plaisant. Alors, c'est du Games Workshop. C'est quand même assez fun. Mais c'est léger. Si on consomme, comme ce que c'est de la pop culture, du machin, c'est marrant, ça se lit bien, ça se regarde bien. Ouais, alors, c'est vrai, tout à fait. Après, la question que je me pose, moi, c'est si on avait donné une autre entreprise la possibilité de développer un univers sur 40 ans, est-ce que ce serait pas aussi développé ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, en fait, ils prennent vraiment toute la place. Du coup, c'est vraiment compliqué pour une autre entreprise d'asseoir un truc, tu vois, aussi massif que ce qu'ils ont. Je pense qu'il faut aussi replacer dans le contexte, c'est-à-dire que Games Workshop s'est créé à l'époque pour vendre des films pour Donjons & Dragons. C'est créé en même temps que Donjons & Dragons, donc il faut regarder plutôt du côté de Donjons & Dragons, qui a eu aussi 40 ans pour développer son univers, etc. et qui va avoir un nombre d'ouvrages comme ça, incalculable. Il y en a eu qu'on fait des choses sur du très long terme, comme ça, pareil, le jeu de rôle Cthulhu, des choses comme ça. C'est vrai que dans le milieu de la figurine, c'est un peu les seuls qui ont quelque chose d'aussi développé parce qu'ils ont cette expérience, ils ont un passé. Enfin, ça c'est drôle de regarder les premiers catalogues de Games Workshop. Ah ouais, ça c'est fun. Où on va avoir des figurines pour Donjons & Dragons, on va avoir le jeu de rôle de Juge Dread, des trucs comme ça, des trucs qu'ont rien à voir et puis au milieu, t'as Warhammer 40.000. Voilà, un truc avec des Space Marines. C'est des espèces Marines qui ressemblaient... C'est pas Retrader ? Retrader. Retrader. Des trucs qui ressemblaient à des espèces de... Ouais, bah, des Space Marines des marines de l'espace. Des soldats avec... Tu vois, des... Voilà, des casques mais des trucs qui ressemblaient à des... Des cosmonautes. Des cosmonautes quoi. Ouais, c'est ça. Qui était presque plus inspiré par Juge Dread en fait. Ouais, ouais, ouais. Par l'Esprit Games a distribué énormément de jeux de rôle au début de leur truc et les premiers univers. Si je dis pas de bêtises, la création de l'univers de Warhammer, c'est quand Donjons & Dragons a repris sa licence. Et du coup, il se retrouvait avec des figurines médial fantastiques qui ne veut plus vendre sous le nom Donjons & Dragons et ils ont créé l'univers Warhammer pour vendre des films et héros de fantasy quoi. Ils avaient la licence Elric aussi. C'était un bringer. Voilà, où ils ont fait une gamme de figurines au début des années 80. Enfin, c'est... C'était quand même ça à l'époque le truc quoi. C'est quand même deux gars qui se sont dit le jeu de rôle, c'est en train de naître et on va créer des figurines pour ça. Mais du coup, effectivement, ils ont cette expérience-là de création d'univers entre guillemets, plus exactement, de traduction d'univers en 3D. En fait, c'est ça que tu fais avec des figurines des décors. C'est que tu traduis un univers en 3D. Effectivement, ça leur a permis de développer ça. Après, on n'aime pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement fan de l'univers de Warhammer 40.000. Il ne m'intéresse pas des masses. Voilà, ça me parle pas trop. L'univers de Warhammer Battle me parlait pas des masses non plus. C'était un peu, tu vois, j'avais l'impression d'être dans un bonjon et dragon like. En fait, tu vois, c'est le pattern standard de l'univers de fantasy. Ils ont pris le truc. Tu vois, l'univers fantasy numéro 782 sur le sur l'étagère. Et puis, c'est parti. C'est entièrement ça. Mais c'est pas ça que quand je pense aux gens qui me disent ouais, mais le vieux monde, la richesse de l'univers, etc. Oui, mais en fin de compte, est-ce que c'était pas quand tu le vois au global, est-ce que t'es pas juste un univers random, tu vois ? C'est un univers qu'il y a des temps. Oui, surtout, c'est pour ça que c'était très riche. Il y a eu des détails rajoutés au fur et à mesure qui ont créé, en fait, cette image qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les premières mentions, par exemple, de l'Empire, soit dans le jeu de rôle Warhammer, l'Empire qui était juste une zone où il y a des humains, qui étaient un peu les gentils d'histoire dans Warhammer. Bah, à la sortie du jeu de rôle Warhammer, donc un peu de bouclier du coup, on a eu besoin de définir exactement ce que c'est l'Empire. Donc à ce moment-là, on va le définir par besoin, en fait. Mais alors que c'était très là, que c'était, il y a un empire humain, il est placé là, il est entouré par les méchants tout autour. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu veux dans les détails de la géopolitique, du fonctionnement du monde, ça reste un monde, tu vois, fantaisie, héroïque fantaisie, standard. Très mannequin, au début. Avec les gentils, les méchants, le machin, les alliés. Mais même si tu veux, quand tu, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Warhammer, qui ne connaît pas le Seigneur des Anneaux, tu lui présentes les deux univers, bah c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, alors ceux qui, les grands fans, ceux qui connaissent vraiment l'univers, oui mais la guerre de la barbe, et puis les elfes noires, et machin. Ma couronne reste sur la tête. reste là. C'est du détail, en fin de compte. Et moi, bon bah oui, c'est un univers, héroïque fantaisie sympa, mais en fin de compte, l'univers de Demon World n'était pas pire, ni meilleur, et tu vois. C'est surtout, ça accusait la possibilité d'avoir le temps de se développer quoi. Plus t'as le temps de développer un jeu qui ne meurt pas, en fait, plus il sera riche, parce qu'effectivement, tu l'auras pas laissé à l'abandon. C'est plus l'originalité du truc, en fait, moi je me suis âgé, j'ai commencé à lire le Seigneur des Anneaux, parce que j'en ai entendu parler via Warhammer. Ah ouais. En fait, il y a eu un vieux White Dwarf, où dans les missives, à l'époque, on pouvait écrire à White Dwarf, où quelqu'un lui reprochait, en fait, aux nains blancs de pomper les noms de personnages avec Gwaïr et Gwaor, des choses comme ça. Gwaïr, seigneur des aigles, donc Seigneur des Anneaux, Gwaor, seigneur des aigles chez les elfes sylvains, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, ils reprochaient comme ça, et sur un ton très humoristique, en fait, ils avaient répondu, c'est pas, c'est pas qu'on a pompé, c'est que c'est un hommage, c'est le Seigneur des Anneaux qui inspire cet univers. Et du coup, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de Seigneur des Anneaux, à 12 ans, là-dedans, j'ai commencé à lire Seigneur des Anneaux là-dedans. Enfin, on est complètement dans les rues fantaisies, type Seigneur des Anneaux. Il y a eu d'autres univers de rues fantaisies qui ont moins marché, qui sont moins connus, et qui pourraient pourtant avoir autant d'impact. Mais c'est en fait, moi, je trouve que il y a des trucs dans les que dans leur chronologie, voilà, la timeline numéro un. C'est ça que, ils sont pas venus chez toi pour brûler tes bouquins dans leur fantaisie, tu vas, c'est, donc il est pas du tout des trucs. Non, j'en ai pas chez moi, Games Workshop. Ne venez pas chez moi, les gars, 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 enchaîner. Je vois bien le sketch vidéo avec les bouquins dans le grenier et la musique de Franck. Attention, messieurs, tu es restée un désir. Tu es un mec avec un polo rouge qui s'assoit à une table. alors on nous a dit que vous aurez éventuellement des livres j'ai pas dit que je lis pas et ça c'est quoi il sort une photo de toi mais oui juste dire c'est que je trouve ça plus intéressant enfin le fait de se libérer de carcans du vieux monde qui était un univers sommes tout assez banal leur a permis sur des trucs qui sont narrativement plus intéressant il ya plus d'enjeux en fait je trouve dans age of sigma il ya plus de fan soit il ya plus de plus de liberté voilà c'est ça je sens en tout cas j'ai l'impression que il s'amuse plus en fait enfin tout simplement tu vois il ya plus de enfin alors il peut faire ce qu'ils veulent écrire des trucs et c'est vachement plus original pour lui qui va dire le contraire ah oui non moi j'ai puis soyons francs cinq minutes qui d'entre nous n'a pas râlé une fois dans sa vie que putain ça fait 20 ans que c'est la fin des temps ça fait 20 ans qu'on nous dit attention la fin des temps arrive ouais bah bon faut bien qu'elle arrive quoi qui a vécu la tempête du chaos en 2004 jamais existé ils étaient dans un dans une situation bloquée on ne pouvait pas faire avancer l'histoire est impossible d'avoir un problème c'est que si tu fais pas avancer l'histoire mais tu peux pas rendre plus intéressant ton fleuve parce que si le temps avance pas il peut pas se passer des choses pour en intéressant ton fleuve si on dire je regarde en 40 ils sont quand même fort je regarde dans 40 cas on en est un point où le fluff il avance millisecondes par millisecondes avant d'avancer à on est à quelques années de la fin on est à quelques mois on a quelques jours et là on est des fois oui alors il s'est passé ça à 3 heures du matin mais à 10 heures et on attend le mec a traversé la moitié de la moitié de l'impérium à 10 en deux heures et bataille dantesque de 20 minutes il ya des évolutions dans la manière dont games workshop gère non seulement ses propriétés intellectuelles cet univers et ses règles mais aussi sa communication et son rapport avec la communauté la vidéo qu'on est en train de tourner aujourd'hui on n'aurait pas tourné du tout la même il ya cinq ans ça n'aurait rien à voir voilà juste mettre ce point là sur la table aussi parce que faut quand même qu'on reconnaître qu'il ya eu des évolutions plutôt en positif en ce qui me concerne là dessus alors après on voulait parler des règles aussi il ya eu il ya des gens qui sont plutôt mais enfin qui sont positifs par rapport aux rêves qui trouvent ça fun ou intéressant ou au moins du en tout cas suffisamment profond pour s'amuser et d'autres qui au contraire trouve ça plutôt simpliste et pas forcément très à l'averse trop compliqué ouais voilà ou trop compliqué il ya des 1 vraiment de tout je passe qu'est ce que vous est ce que vous situez sur cette échelle de c'est trop simple c'est bien c'est trop compliqué c'est simple pour moi c'est c'est pas trop simple c'est simple en fait il n'y a pas de trop simple c'est c'est pas simpliste non plus il ya quand même des petits choix à faire des choses après web tu j'attends des 6 tu l'initiative tu gagnes quasiment ta partie à 40k oui ok tu fais un double tour au deuxième troisième tour et jossi marc tu gagnes quasiment ta partie oui ok c'est pas grave ça dure une heure la partie t'en refait une tu ressors une bière enfin c'est l'occasion d'aller aux toilettes quoi c'est dur à 6 heures enfin c'est si tu veux de la profondeur tactique joue pas aux jeux games workshop et j'ai même envie de te dire joue pas la figurine ce que même des trucs reconstitution de bataille ainsi de suite fait du war game war game tu n'as pas cette abstraction ce côté figurinistique qui a trajeté quelque chose pour moi clairement les règles ne sont pas un problème non mais c'est bien aussi de le dire ce que comme tu dis c'est des règles qui sont simples mais je crois que ils peuvent pas vraiment se permettre de faire autre chose parce que ils ont une comme tu disais tout à l'heure un pool de joueurs qui est énorme qui est très très divers des joueurs qui sont très occasionnels qui joue une fois par an ou un truc comme ça d'autres qui jouent tous les jours et ces gens là n'ont pas les mêmes attentes en fait et forcément ils peuvent pas il faut qu'ils essaient de satisfaire tous ces gens là parce que je peux pas te permettre de dire ballon en fait ma base commerciale en fait ça va être juste c'est mais ces gens là tous ces gens là on m'en bat les couilles tu peux pas tu peux te permettre mais c'est pas le choix qu'il faut pas tu peux ouais mais c'est sûr que commercialement maintien des fois vendre moins mais une meilleure marge parce que tu mets moins d'efforts dedans c'est ça oui c'est les choix de gestion d'entreprise mais mais du coup si tu veux satisfaire tout le monde bat est obligé d'avoir un truc qui soit un petit peu middle ground où il ya des gens qui vont être comme comme là en fait on l'a vu les gens qui trouve ça trop simple d'autres compliqués et d'autres qui sont contents ça s'est simplifié ah oui bien sûr ça c'est un parent de très très loin il ya beaucoup qui spéculent sur la raison de pourquoi ça s'est simplifié qu'est ce qu'ils ont fait et ainsi de suite sans dire que c'est à cause de ça ce que j'ai constaté que c'est qu'il y avait une génération où il n'y avait plus de club aux rameurs dans les lycées collège il ya plus de choses comme ça alors que je pense à notre génération ça existait et maintenant ça revient il ya eu un vrai problème d'absence de games workshop où ceux qui jouent à games workshop c'est des gens qui avaient déjà bouffé du games workshop depuis leurs années de collège lycée fac et qui s'en foutait d'avoir un système complexe ils voyaient les différences d'une version à l'autre et il est assimilé assez rapidement tu fais pas rentrer un nouveau joueur comme ça c'est une simplification mais elles sont plus plug and play elles sont beaucoup plus évidentes à comprendre quand tu commences le jeu qu'avant avant il y avait beaucoup plus de points où il fallait quand même que tu poses deux minutes à dire ok là faut que je fasse même une formule mathématique à con mais ah bah ça faut que j'étais beaucoup plus fluide alors du coup c'est certes bah ça a pu donner cette impression de simplification et délissage parce que ben du coup ça impose c'est ce qui impose un peu la fluidité mais je trouve les nouvelles règles aujourd'hui sont beaucoup plus fluide à apprendre ça provoque peut-être un peu cet effet de simplification on a quand même un jeu qui s'est effectivement simplifié encore une fois la base c'est du jeu de rôle et les premières versions de warner en marquant mille c'est que des 12 de délit enfin voilà si je dis pas de commis c'était l'armure terminator c'était deux des dix tu retiens le meilleur truc c'est ça est ce que je tue un terminator non jamais ça voilà donc oui ça s'est simplifié il ya un moment où on est passé à du d6 pour tout le monde pour tous les effets puis on est passé à du six pouces pour tout le monde là on revient sur chacun son mouvement mais on a des médias plus de morale par le moral a quasiment disparu et aussi tu vois la bd parce qu'il était long à gérer oui c'est ça le moral et qui n'avait pas tellement enfin l'intérêt la v6 v7 c'est complet 80% des unités du jeu était sans peur à quoi il sert le moral dans un jeu 80% du jeu de lignore cette règle s'éloigne de ce de cette velléité simulationniste qu'ils avaient au début en fait et après on peut on peut trouver ça on peut regretter ça on peut se s'en réjouir ça c'est une c'est une autre c'est un autre débat ça empêche pas en fait ça que si tu joues aux aventures les du rail tu te dis pas putain franchement la simulation de la gestion de mon entreprise ferroviaire elle est vraiment à des tu vois la simulation est vraiment pas bonne c'est pour ça que j'ai joué pas elles sont ou l'est un peu trop simple est ce que c'est super sur les rêves et franchement à la différence tu vois de diamètre des rails d'un état à l'autre et tout est un voilà il n'y a pas trop non oui mais le marché du jeu de société ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas ces entrées de gamme non mais tu ne peux pas vendre du agricola sans vendre du catane un certain jeu de bataille et s'il n'a pas vendu un catane avant ou à ce mois non mais je suis absolument d'accord et est ce que ce que je veux juste dire c'est que si tu fais un jeu qui est très simu et bah du coup tu vas te t'en compte ça dans une niche de consommateurs de clients et tu vas perdre les jambes à les casus qui n'ont pas forcément le temps de lire 400 pages de règles pour réaliser un mouvement une roue tu as déterminé si je suis dans la forêt combien de il ya quelque chose de sociologique en fait la danse ici bien sûr le rythme même si le temps de travail a baissé chez nous en france depuis quelques années depuis l'époque où games workshop a commencé et que voilà il ya plein de choses qui ont changé dans tous les pays le rythme de vie et le nombre de choses qu'on fait quand même beaucoup changé c'est accéléré les gens sont plus stressés qu'à l'époque avoir un jeu jeu j'y vais je m'amuse je passe un bon moment et je vais pas devoir ouvrir mon livre de règles toutes les deux secondes on est des joueurs très occasionnels quand on fait des tournois de 40 cas enfin des événements à caractère compétit légèrement à caractère légèrement compétitent c'est beau le langage marketing non mais c'est vrai qu'en fait on parle beaucoup de tournoi mais au final le côté tournoi ailleurs sur un jeu ou en trois rondes tu dois avoir un vainqueur sur 40 personnes c'est pas un tournoi mais faut juste reconnaître ce que c'est pas un tournoi j'ai pas eu besoin des règles il ya deux trois micro points sur lesquels on a appelé les arbitres ces choses qui n'auraient pas été dans le livre de règles dans une fac donc il demande déjà un degré de connaissance du jeu qui est énorme les habitants d'armes ils sont là pour ça et on est des casus sur warhammer et warhammer campagne on est des gros casus et c'est pas grave et avec ça on arrive à jouer à leur jeu dans un milieu pseudo dur mais ce qui n'est pas le cas vraiment mais voilà et c'est bien combien de fois à l'époque je suis pas en v5 v6 v7 tu prenais la tête à être on allait à ça pendant 40 minutes pour trouver le paragraphe qui se contredisait dans le truc sur un sur un bouquin de règles et 120 pages au final et où à la fin tu lancer un des pour savoir à pile ou face qui allait gagner enfin sur faire un père non parce que si tu peux perdre des amis sur ça sinon on voit une étape partie non bien sûr mais oui c'est aussi c'est aussi ça tu as raison en fait on fait beaucoup plus de choses en dehors du fin tout le monde fait beaucoup plus de choses et puis on a aussi maintenant cette habitude de la gratification instantanée dans le sens où moi quand j'avais car ça me dérangeait pas de poncer le bouquin pendant des nuits et des nuits parce que c'était j'étais content tu vois je faisais mon petit truc et voilà mes elfes et machin et tout aujourd'hui enfin quand même quand on va tourner en fait le bouquin en toile la veille comme ça vite fait et puis bon bah des fois j'oublie des trucs et puis voilà non on révèle pas les secrets de quand on fait les vidéos on fait les ah bah tiens on va apprendre ce jeu tu l'as lu non mais voilà ce que j'ai plus le temps en fait tout simplement la vie fait que j'ai d'autres d'autres choses à faire et puis je peux plus me permettre de faire passer trois heures sur un livre de règles ou alors faut vraiment ce soit un putain de coup de coeur et en la fin c'est voilà mais pour un jeu que qui peut m'intéresser mais qui voient là pas comme moi remarquable mais en fait parce que vous remarquable que je donnerai mon niveau d'intérêt je mettrais un 6 sur 10 quoi pas en termes de qualité de jeu en termes d'intérêt personnel je vais pas passer trois heures sur un 6 sur 10 ça n'est pas possible je ne je refuse d'investir mon temps de cette manière je pense qu'ils ont bien compris le truc là dessus c'est d'où le fait qu'ils ont bien simplifié qu'il ya des gammes même encore de jeux plus petits justement parce que là on parle qu'on parle souvent des côtes de gros entre sa job sigmar et 44 mais c'est vrai que je pense qu'ils ont bien compris ça se voit dans les dans les jeux inférieurs ou battent à les jeux d'escarmouche et les semi-jeux de société ou clairement ils ont bien compris que tu veux ton produit games workshop mais t'as pas le temps bah tiens là un petit jeu de société ou t'as que cinq figurines et de trois pages de règles qu'on soit plus un jeu sans tutoriel actuellement un tutoriel assisté où le tutoriel est une première partie lui la deuxième partie est encore un tutoriel la troisième aussi est en fait tu sais jouer au bout de trois parties on ne te donne plus 40 pages de règles bouffler l'achat tu ne montres plus une figurine puis tu lis dans ton lit à coucher deux pages le lendemain tu mets ton marque page le beau petit marque page sûrement une figurine et puis tu relis deux trois pages et machin et t'as le bout d'une seule tu dis mais la première page commence on n'est plus deux sur ce genre de choses et oui on a beaucoup de choses à faire on se donne aussi le choc la société a changé beaucoup notre façon de consommer notre façon de faire les choix et le hobby a pris une part différente là dedans enfin je pense qu'on est d'accord là dessus et donc forcément bah ouais comme tu le disais on se bouffe plus trois heures de règles ou trois heures de partie pour un truc qui ne vaut que une heure et demie en termes d'intérêt ce que faire de la bonne profondeur tu as même de la belle profondeur avec des systèmes simples où tu joues en une heure il ya plein de le marché te permet de faire plein de choses et si on joue encore à game c'est comment encore des figurines de games c'est à cause de ces qualités principalement c'est vrai mais voilà donc les règles sont ce qu'elles sont mais pour conclure peut-être que je veux dire qu'elles sont ce qu'elles sont parce que elle répondra un besoin besoin global de la communauté en fait de plus plus dans l'air du temps fait tout simplement et que si vous voulez des jeux plus compliqué il y en a un paquet moi je mettrais quand même une petite parenthèse c'est que quand tu parles de jeux plus moderne jeu games workshop c'est quand même pas ce qu'il y a de plus moderne il ya beaucoup de jeux qui sont vraiment dans un dans une dynamique moderne et en fait games workshop va effectivement améliorer ses jeux mais en gardant toujours la même base c'est pour ça que warmeur 4000 c'est son fer de lance il peut pas se permettre de d'essayer de nouvelles choses avec ce jeu là donc il n'y aura pas je m'attends pas à une nouvelle version qui va changer du tout d'autres les changements ça a été des micro changements quoi tu vas faire que les versions dernière version apporté beaucoup de changements mais qui ont essayé des changements de signe testé par les jobs signe art et qui sont des choses qui quand même par rapport à la façon dont on jouait avant dans space marine il touchait déjà quasiment tout le temps sur les trois plus je veux dire que dans space marine touchera sur du 3 plus bah c'est extrapolé en fait 80% des situations de jeu d'ajoutant enlever là le truc où fallait que tu fasses le calcul toi même on t'a dit tiens là le résultat de ton calcul c'est ça c'est donc donc il ya que ça me faisait chier ça oui c'est ce tabac et force 4 combien d'ailleurs que je fais à 3 plus parce que faut que ça il ya 7 tu peux pas mettre 3 plus en fait mais du coup le c'est vrai que je trouve que leurs règles sont en fait là dedans tu vas tu as jamais trouvé les des grosses révolutions de règles parce qu'ils sont dans une espèce de classicisme imposé par leur propre image je trouve que sur warhammer underworld on casse un peu quand même les codes on casse un peu l'école au niveau de la façon d'utiliser le d2 donc on va parler de statistiques 1 sur un déch du nombre de faces et des symboles on est déjà dans quelque chose de plus moderne je trouve que warhammer underworld touche déjà quelque chose moi c'est le plus moderne et plus abouti des jeux en train de la règle c'est de gamme sur le chapitre type le jeu c'est le type le gil compétitif on l'a vu les chambres et c'est vrai que c'est un des meilleurs jeux qui est sur le marché de ce type là moi il n'a pas du tout plus j'ai pas du tout accroché mais après je suis pas de chaque comparatif font mais mais c'est cool enfin j'ai d'énormes qualités ce jeu mais oui mécanique sont vraiment super intéressante après il ya moi j'ai pas accroché pour des raisons marketing justement de devoir aller chercher les cartes d'autres boîtes qui sont qu'ils changent la dernière mais voilà mais c'est vrai que les règles sont vraiment super cool et le fait d'être sur un système de cases d'aider marqué pas de valeur d'activation donner des activations c'est très chouette il ya des possibles il ya les bonnes idées mais ce que je voulais dire quand je parle de modernité c'est que c'était par rapport à ce qui venait avant ce que je veux dire c'est ça mais effectivement des jeux bien plus moderne et bien plus avant-gardiste qui existe sur le marché c'est que moi j'ai du mal à parler de modernité avec du 40 cas c'est un négatif trouve qu'il est en retard par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui soit mais non bien sûr bien sûr et c'est comme blackstone fortress qui est un jeu super intéressant mais qui est un jeu qui sort des années 90 en fait et où il ya un peu trop de choses un petit peu trop de trucs avec des dés que je lance et puis sur mon résultat je fais des trucs machin on est dans du alors ça plaît aux fans on est dans un retour de héros quest mais heureux quoi c'est sorti en 89 quoi ouais ok mais soit ce qu'on va bien on a fait un petit tout le faire tu non monsieur j'ai quelque chose sur lequel je vais rebondir vous vas-y mais qui m'étonne que ce ne soit pas sur le trio de tête des points positifs de games workshop par rapport aux points négatifs pour parler à un moment donné on commence par du games workshop souvent vous avez vu les produits pour commencer actuellement vous voulez commencer une autre gamme de jeux c'est difficile de trouver une boîte avec les figurines la peinture et des règles où on serait le sens qu'on veut là en magasin on peut vendre une boîte avec trois ou cinq figurines la peinture un pinceau en gros il vous faut vu que c'est du clip and play il vous faut un cutter ou une passe coupante chez vous une paire de ciseaux si vraiment vous êtes dégueulasse qui tous ayant ouais oui c'est vrai qu'il s'est passé de peinture à l'écran jeter la colère mais à 20 balles 2250 je crois tu as une boîte tu as trois space marie dedans tu as si petit pot de peinture et un pinceau ça fait un bien fou non c'est sûr au jeu de figurines en général pas qu'il ya pas assez de propositions dans les autres gammes de trucs vraiment adapté au début d'un tour de malade on a des starter box pour démarrer des armées mais ça s'arrête là c'est souvent c'est je démarrer une armée tiens bah je pense que je pense que ça va venir surtout avec ce que fait army painter en ce moment on peut être on peut aimer ou pas la gamme de peinture army painter mais ils sont en train de développer des partenariats j'ai l'impression avec d'autres marques mais pour effectivement créer des salles de panty et celles de peinture adapté avec son site par exemple mais tu n'as pas la figure une dedans pour le moment pour l'instant non mais l'univers et des petits bouquins ou des choses comme ça mais ça m'étonnerait pas que ça se mette en place à un moment c'est quand même très particulier c'est vraiment il ya la difficulté que ça coûte comme de l'argent mais bien là sûr c'est vrai que eux ils ont la possibilité de le faire c'est bien qu'ils le fassent du coup vu qu'ils ont la possibilité financière de le faire est ce que les autres boîtes vont réussir à avoir un business model qui leur permet de faire ça sans que ça s'écroule dans les trois mois qui suivent ça serait cool ça serait cool mais même pour un même produit donc avec la même qualité de plastique et de logique et de découpage même avec un découpage de grappes différents on va voir une petite boîte avec juste des figurines et tu sors ton insert de boîte ça te fait un petit décor il ya un petit plateau de jeu il ya quelques fillons tu peux commencer à moindre frais avec des fillons colorées teintés dans la masse ok tu veux un petit kit de peinture pour porter trois premiers gars et tester et en fait cette peinture là il peut te servir sur tes autres gars bon là tu veux la boîte juste dessus avec le bouquin on l'a tu la boîte avec plus de fillons le bouquin on l'a sur la boîte avec les peintures le bouquin on l'a il te développe un truc où tu selon ton budget tu peux rentrer dedans et ça ça fait vraiment que tu sois un joueur un peintre un joueur et peintre en tu peux y aller sur tout mon univers j'ai ce qu'il faut ok c'est un bien fou c'est vrai que ça c'est bien c'est un produit d'appel parce que c'est c'est clairement créé comme tel ça que c'est pour voilà c'est pour que les gens qui ne connaissent rien qui se sentent un petit peu dépassé par les par les choses puisse se dire bon bah ça j'ai un du matériel je peux je peux me lancer là dedans après je sais pas termes commerciaux comment enfin su quelles sont les implications de ce genre de produit là parce que je pense que si c'est faisable à moins à moins grande échelle il n'y a pas de raison que les autres atteints que les autres entreprises je pense à corvus belli je pense à des multiplications en fait je pense qu'il ya il ya un seul souci dans la balance c'est que gameswork shop actuellement est la seule société produisant des figurines et des natures mais voilà dans tous les autres ça va être un partenariat mais tu cite corvus belli mais corvus belli ils le font ils ont un kit de peinture valero dans lequel tu as une figurine voilà mais c'est déjà une figurine qui est en métal donc plusieurs parties assemblées donc qui est déjà plus complexe et army painter on disait ils font des trucs pour zombies si bon je crois que la plupart des jeux avec figurenés comme une en note ont une un starter army painter et des starter army painter pour les figurines antiques pour les figurines donjons et dragons mais n'y a pas les figurines dedans du coup où va le fait en fait c'est une histoire de partenariat donc il faut qu'ils se mettent d'accord et à quel moment en fait ça va être aussi avantageux pour l'un pour l'autre de faire une boîte avec des peintures et la figurine qui va bien sûr à quel coût combien va demander l'eau va mettre la figurine dedans avec la game salle ils ont la capacité de tout ils ont tout produire de la z avec sachant que c'est pas parce qu'une société fait tout qu'elle se fait toutes les marges parce qu'il est chaque entité doit être payé bien sûr ce truc donc soit quand on se dit ils font tout par c'est cool ils ont la marge d'euros en bas ouais sauf qu'en fait ils ont payé les gens pour faire travailler bien sûr qu'ils payent tout ce qu'une autre société fait off je prends ça mais oui il se donne les moyens de faire ils se disent que c'est le bon choix sur le marché ce qu'ils pourraient faire autrement encore une fois c'est une décision de leur part de faire une société à côté qui se bien sûr que ce que je voulais dire c'est que tu as si je pense que si corvus belli en avait la possibilité mais il le ferait aussi parce qu'effectivement d'avoir de pouvoir avoir un produit d'appel qui soit intéressant qu'ils puissent où tu puisses prendre juste dire ben voilà pour 20 balles en fait tu as de quoi peindre jouer un petit peu et puis ça dépend ce que tu veux sur ton marché bien sûr corvus bélier a décidé que son marché c'était les gros gamers et que infiniti c'est un vrai gros jeu hormis riche et à je me dis en barre et je pense que des starters double boîte avec des filles et vise le joueur ne vise pas le point ne vise absolument pas le hobby en termes d'entrée alors qu'ils ont des figurines parmi les mieux peintre du marché parmi les mieux sculpté alors que justement je trouve que le starter peinture qui viennent de sortir ils mettent l'accent justement sur les personnes qui savent déjà faire qui sont déjà clients plutôt sur des nouveaux c'est bien que tu vas trouver dans ce sont des versions alternatives exclusives limité à cette boîte de filles en existant dans la gamme on sait à plus s'adresser un collectionneur qui connaît déjà la gamme qui a un nouveau qui va à dire à l'envie de mettre infiniment je commence par ça donc je pense que c'est vraiment la volonté comme tu dis qui est de s'adresser à un public différent et donc de façonner ton marché oui bien sûr le mal à la place d'une entreprise de taille comparable moyenne en fait si tu veux qui est très loin t'as sont tout le monde est très loin de games workshop il ya pas de mais enfin s'il faut développer une gamme de peinture pour enfin déjà rien que ça en fait c'est un investissement monstrueux qui est colossal qu'ils pourraient le faire avec les partenariats avec army painter par exemple le cité que lui au valero mais ça demande pour une même boîte une chose que fait quasiment menti pour une même boîte d'avoir genre trois filles une dans la boîte de peinture puis après de produire le même truc avec très peu de fillon mais de deux armées dans une petite boîte puis après plus de fillon et le livre de règles plus de fillon le livre de règles et la peinture ça demande de décliner toute une gamme et de penser en gamme de penser en segmentation de ton marché c'est à ce niveau là où sur la multiplication des références les ondes vont avoir un problème qui multiplication des références avec des grappes qui sont différents games workshop tu prends ta grappe c'est les mêmes fillon que tu as monté tu prends tes grappes dans une boîte ou dans l'autre elles sont pas exactement pareil c'est à dire qu'ils ont réagencé les gars pour que sa fille ça tient notre face est quand même assez fou ils auraient des mêmes grappes et les mettre dedans mais non ils font des choses différemment c'est là que les autres entreprises vont avoir un problème je pense parce que tenir dans ton catalogue sur du long terme parce que c'est ton entrée de gamme 5 produits par univers aussi produits par univers voire dix produits par univers et tu fais deux ou trois univers ces produits tu dois toujours en stock mais c'est pas là qui coûte c'est une immobilisation de trésor c'est dur pour une société le moindre univers qui marche pas tu mets la queue sous la porte il ya ça et games workshop aujourd'hui je suis pas dans leur compte mais de mémoire ce qui est rentable c'est pas forcément la figurine qui à côté donc les licences et des choses comme ça donc faut aussi voir qu'ils font de l'argent mais c'est pas sûr ce que vous payez qu'ils font plus d'argent et qu'ils font vie de la société voilà non bien sûr ce que les obis mais mais oui mais c'est que c'est compliqué en fait de faire ce genre de produit d'appel c'est vrai que c'est excellent le fait qu'il y en ait chez games workshop on peut juste souhaiter que d'autres entreprises en fait ça raline à le faire à le faire c'est très compliqué parce qu'effectivement si t'as pas de gamme en interne je pense pas en interne c'est à dire que citadelle associé à games workshop si t'as pas de gamme en interne tu peux juste dire moi qui ont fait une réunion lundi matin et puis on essaie d'organiser ça on fait un planning et puis on y va enfin je caricature mais s'il faut appeler tu vois army painter warplay appelé vallero qui est en espagne alors du coup il faut organiser un truc encore plus beli aussi et tout négocié c'est ça les volumes le machin oui mais moi en fait ça m'intéresse plus de faire ça si je dois changer cette prod je le stocque ça c'est stocké machin bref tu vois c'est il ya plein de il ya plein de c'est des intérêts qui sont divergentes d'être convergent en fait c'est ça c'est le et du coup c'est compliqué et ça du coup créer une gamme en interne pour pouvoir pallier à ce genre de situation là bas et même divergent par rapport aux besoins des mails des sociétés c'est que c'était là elle joue sur des jeux de ceux des jeux de figurines qui sont compétitifs ils vont pas vers du hobby oui même vraiment tic ne va pas vers du hobby ils ne vendent pas du hobby ils vendent un jeu neuvième âge qui est un joueur par les plantes du 9e âge infinitivement du infinity ils ne vendent pas du vient pas de belles figurines aucun de cela n'a un argument hobby aucun c'est vrai que sur le marché c'est quand même particulier on parle de hobby mais le hobby c'est games workshop actuellement après il y en a d'autres qui font de très belles figurines il ya des bonnes gaffes de peinture mais qu'elle une société qui résume qui résonne en marché et en hobby il n'y en a pas c'est peut-être pas un hasard que games workshop sous la seule société coté en bourse en fait tu vois de la juge du secteur c'est une c'est une entreprise qui résonne en termes effectivement de marché de part de marché de deux voilà au contraire de tu vois le mec qui fait des figurines dans son garage tu vois vous voulez avec un truc qui a racheté de deuxième main qui était peut-être des figurines vachement intéressante et vachement ça va mais lui il fait juste parce qu'il quitte faire des figurines en fait c'est ça son je m'attendais à ce que le produit tout ça pour dire que je m'attendais à ce que le produit d'appel le côté hobbyiste figurines peinture soit un des points positifs de games workshop et j'ai tu es étonné de ne pas le voir et tu en as qu'un peut-être qu'effectivement dans là c'est peut-être un biais qu'on a avec la communauté et c'est un plus on a peut-être plus chez nous aussi des gens qui ont déjà l'habitude de le faire et qui donc n'achète pas un genre de produits c'est maintenant on va des joueurs tout faux ça par contre quand vous dites produits d'appel il ya un produit d'appel de games aussi où ils sont actuellement quasiment les seuls sur marché à le faire on lui parlait c'est le waydorf c'est le magazine officiel disponible chez le marchand de journaux pour pour entrer dans le monde de voir un mœur c'est un reparlant de marchand je te coupe juste mais il ya conquest en fait oui on n'a pas tout récent tu vois mais en termes de produits d'appel on fait difficilement mieux qu'un numéro à deux ans et puis on en reparlera dans quelques numéros enfin c'est mais voilà ce qui prend la globalité du truc ça reste rentable mais ouais ça va mais c'est ça mais c'est à l'heure qu'ils ont une présence qui n'est pas que dans le magasin de figurines c'est ça parce qu'ils ont la présence dans le chez le marchand de journaux qui est quelque chose que les autres n'ont pas en fait qu'ils ont plus supermarché et de la page et mais moi j'ai à une taille mais tu as pas de je veux dire tu n'as même pas de en fait t'as pas de de généraliste en fait à côté de ça t'as pas de magazine généraliste de figurines qui sort chez le marchand de journaux ailleurs oui parler quand vu la ravage 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 ouais c'est pas facile ceux qui existent aujourd'hui c'est le seul qui existe mais pas super facile à trouver on n'y a pas il m'a sort pas en très gros en fait il sort pas en très gros un volet pas d'oxygène au tirage avec première version était plus la première fois que c'est sorti de ravage je trouve que c'était plus facile à trouver ouais que les dernières versions mais alors est-ce que c'est des c'est peut-être un vrai tirage de généreux mais le white rap ils ont quand même les moyens de sortir un tirage ou tenda dans tout chez tous les marchands de journaux tu ne la ravage ça te demande de chercher un peu je pense que les marchands de journaux en campagne t'en a pas quoi mais moi le temps mon marchand de journaux en face de chez moi enfin c'est pas la banlieue de strasbourg mais on va un tuer c'est pas le centre-ville centre-ville il ya une boîte de frappe foudroyante ouais tout que enfin c'est quand même c'est ils ont une présence ils ont fait que voilà ils rendent ils rendent quand même le hobby accessible à côté de ça puis tu puis du games workshop finalement tu as on disait on commence par games workshop mais aujourd'hui games workshop tu le trouves dans les cultures tu commences à le trouver dans les espaces culturels leclerc ouais tu vois enfin la vie 8 de vraiment les sorties d'un espace culturel leclerc quand même donc c'est assez fou c'est le supermarché là ce mois mais après enfin faut avoir aussi les moyens de s'installer dans ces espaces là parce que ça c'est cher aussi faut pas l'oublier non plus qu'on dit c'est vrai que c'est bien qu'ils sont installés là c'est vrai est ce que ça fait plus de visibilité le secteur ouais ils ont joué le coup quoi mais mais il faut mettre il faut il faut mettre les tunes sur la table parce que la poule est ce que c'est les moyens qui qui te permet d'avoir cette place est ce que cette place qui permet d'avoir les moyens ou machin enfin c'est ce qu'ils ont mis les moyens et c'est grâce aux moyens qu'ils ont mis qui ont pris la salle avec deux ou ils ont mis de vrai et voilà c'est pas je crois c'est une roue c'est du fait là provoque l'autre qui provoque l'homme si j'ai l'impression que on n'en revient on revient au pro à l'ancienneté mais pas un peu dans le sens où ça fait un certain nombre d'années qui sont sur le secteur et quand on regarde leurs concurrents principaux enfin ça n'a rien à voir l'expérience l'ancienneté et c'est donc quant à quant à 40 ans d'expérience et que tu as eu 20 ans pourtant ça les tout seul sur un secteur où les autres ont essayé de faire des trucs qu'ils sont pétés la gueule et bah du coup forcément tu as une grosse longueur d'avance tu peux pousser un c'est une les autres peuvent pas faire autrement c'est pas donc certes ils ont eu temps d'accumuler des ressources qui peuvent réinvestir pour du coup profiter de de leur place de leader quand on parle de ressources on parle pas que d'argent oui bien sûr c'est un bon point mais qui vient de ce qu'ils ont fait avant oui voilà ça mais ça reste un bon point pour moi c'est un bon point pour eux pour le secteur c'est après est-ce que justement peut-être là dessus c'est ce que à quel point ça s'attire le secteur dans l'entente en entier ou est-ce que c'est vraiment principalement un bon point que pour eux en fait c'est ça le combat ça tire le secteur en entier c'est complètement et je pense que alors de façon manière un peu cynique je me dis que si game sur chop est passé à des sorties hebdomadaires pour pouvoir garder le client captif c'est parce que justement en ayant aidé tout le marché de la figurine le reste du marché commence à devenir concurrentiel et du coup en passant sur des sorties hebdomadaires là si tu fais du game sur chop tu as plus le temps de regarder si à côté de toutes les semaines tu as déjà plus le temps ni million c'est quoi dire mais bon quand tu peux acheter qu'une boîte du coup si tu as une nouvelle chez game sur chop t'as pas le temps d'acheter une boîte chez le concurrent mais alors c'est un peu cynique effectivement comme ça mais c'est vrai que ça veut dire que d'un côté ils se sont créés eux-mêmes leur propre leur semi propre concurrence d'ailleurs qu'ils ont bien aidé les gens arriver sur le milieu de la figurine et puis les gens bas du coup qui en général reste rarement et bt en vrai de plus je ne sais pas ce qui existe se renseigne et puis il ya d'autres jeux et du coup c'est la merde comment je fais pour qu'ils restent chez moi qui partent pas chez les voisins quoi les gens se renseignent et trouve qu'il y avait dit ce qu'il ya d'autres jeux pas forcément enfin on connaît tous un des beaucoup même des joueurs bah ouais moi je dois voir un marc 40 mille c'est le meilleur jeu du monde et puis jamais j'essaie à autre chose quoi donc mais ça veut pas dire qu'il sait pas qu'il existe autre chose je veux dire qu'il y aura paille ça veut dire qu'il y aura pas ailleurs c'est pas exactement la même chose mais en fin de compte le résultat même c'est qu'ils dépensent pas ses sous voyeurs mais pas ça c'est vrai je peux pas le forcer à débrouiller bien sûr dépenses les sous voyeurs quand ils n'ont d'abord dans notre utip tous les mois nous tous les mois un nouveau utip quand tu es leader sur le marché je pense que tu ne vois pas les choses de la même façon les concurrentes sont pas force hormis ceux d'une certaine taille on sent pas forcément vu comme des concurrents mais plutôt comme des confrères même si tu vas pas manger le gâteau là où la galette tous les dimanches je pense que la réunion elle veut de la galette j'allais dire je pense que la réunion annuelle corpus belly games workshop elle arrive pas ce moment mais par contre tu dois quand même la logique de ça fait du bien marché ça fait des gens qui jouent autre chose et à un moment donné on l'a tous dit on a joué à autre chose que lui c'est ça voilà on n'est pas arrêté que tous revenus à du games merci on est tous revenus à du games c'est que à un moment donné c'était bon j'en revienne ça sera peut-être pas ce mois ci on a peut-être le mois d'après mais les gens y reviennent donc finalement je pense que c'est plutôt bon enfin plutôt bon qu'ils prennent cette place sur le marché et que et qui l'apprête pas maladroitement selon moi j'entends ça quelque part je pense que ce le fait de d'avoir autant de sorties aussi alors qu'il la poulue de l'oeuf encore une fois est ce que c'est parce qu'ils ont autant de sorties qu'ils doivent développer autre chose que leurs deux jeux principaux ou est ce que c'est parce qu'ils commencent à développer d'autres jeux qui doivent faire autant de sorties quoi mais c'est vrai que des jeux comme moirman underworld qu'on a vu sortir de nulle part en fait c'est une très bonne surprise ludique qui aurait peut-être pas existé si le marché n'était pas dans cet état à ce moment là quoi c'est vrai c'est je pense que si games workshop était seul sur le marché il va pas chercher à développer des petits formats de jeu ils étaient les seuls de toute façon il y avait que il y avait que ça donc voilà c'est de plus en plus de jeux d'escarmouche commençait à exister etc et du coup games workshop un peu en regarde quand on dit que c'est une locomotive qui tire tout le monde tout le hobby vers l'avant mais à un moment regarde en arrière elle se dit ah ouais en fait les nouveaux wagons qui viennent de s'ajouter c'est ça moi j'en ai pas des comme ça donc il faut voir qu'il ya ce que games workshop porte au marché mais ce que le marché apporté à games workshop tu disais qu'il avait du retard au niveau des règles niveau de la conception des univers des choses comme ça les taquets que mettre certaines entreprises au niveau du gameplay au niveau des des kickstarter des machins de tout ce qui va changer dans le marché sa force game workshop à être meilleur et vu qu'ils ont les moyens ils se sortent les doigts ils vont chercher ce qu'il ne cherchait pas il ya encore cinq ans ou quatre ans c'est des concepteurs de jeu et là je parle de concepteur du jeu de société il reste pas dans leur sacre sein de batien on est entre figuriniste va pousser du pitou et on va faire du 15 millimètres et du machin non il reste ils vont vraiment chercher autre chose ils sont obligés de le faire ils s'obligent à le faire techniquement ils pourraient se dire non on se bloque et on fait le seul jeu d'armée au monde on dégomme tous les autres jeux d'armée mais ils ont envie d'être partout et il se donne les moyens de l'être et en fait ça ça tire encore le marché vers l'eau parce que maintenant les mécaniques de shane d'horreur de choses comme ça je parle pas du dé mais le côté d'ac building ainsi ben ça donne un peu du aristé a un peu de choses qui étaient venus avant l'avant il ya plein de choses qui se développent en parallèle et qui viennent du marché aussi qui viennent du jeu de société et je te citais rentre dans la figurine et la game workshop c'est l'objet de se réinventer c'est parce qu'on a du coup mini en note et d'autres choses qui arrivent le lot c'est plus le jeu que c'est déclarant sur le marché du jeu de figurines que l'inverse et ça change beaucoup de code nous la peinture à le painter reste mais c'est ce que ce que tu dis c'est assez juste dans le sens soit ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure enfin ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans l'évolution du secteur comme quoi la vidéo qu'on aurait failli à cinq ans sur le sujet aurait pas du tout été la même mais effectivement le consommateur de jeux de figurines a changé c'est plus pas en fait si c'est toujours le même geek qui a 15 ans sauf que en fait d'une part maintenant il a un peu plus de thunes que quand il avait 15 ans et puis il a aussi d'autres préoccupations et il a découvert d'autres trucs les outils oui il n'y a rien que les outils internet en fait tout simplement tu vois qui permet de découvrir plein de trucs et de comment de se renseigner sur un renvoi plus renseigné sur ce qui va sortir il ya des visuels pour savoir ce que tu achètes aujourd'hui c'est à dire que tu achètes vachement moins l'aveugle je pensais à 450 au marché il représentait plus d'argent qu'il ne représentait avant et pas que dû à l'inflation mais en nombre de clients je pense qu'il avait baissé ou pas beaucoup monté par rapport à la croissance au niveau du ca parce que les gens qui prennent de la bouteille vieillissent ont plus d'argent voilà mais par contre il n'y avait pas de nouveaux entrants il y a peu de nouveaux entrants c'est quand même le désert dans les boutiques on dure des games workshop garde des points de vente ouverts principalement pour faire de la communication et de l'accessibilité aux hobbies pour des nouveaux joueurs ils veulent encore avoir dans les villes des poirelées comme des petites boutiques qui font du game workshop pour avoir un point d'accès physique au hobby c'est bien pour tout le marché mais c'est bien pour eux principalement surtout et il y avait un petit moment où au final il n'y avait plus vraiment cette recherche de la voiture et il ya eu beaucoup de personnes qui ont arrêté totalement game workshop ça a fait du mal à games workshop mais ça fait du mal aux figurinistes de façon générale et voilà donc le marché de la figure oui ça se porte bien rebuyer l'argent sauf que les gens qui aillissent à un moment donné ça meurt mais c'est vrai qu'il faut un renouvellement quand même de ta population et là on retrouve des jeunes et ça c'est bien c'est vraiment bien on voit des jeunes arrivés papa maman qui amène son enfant je voulais faire un parallèle avec un je sais plus comment s'appelle la sauce une asso anglaise de deux jeux de jeux de figurines historiques que les mecs qui font des war game je vois le truc napoléonien de deuxième guerre mondiale hens et tout le pain tout ça quoi et tous les ans ils font un sondage c'est un regroupant d'associations ils ont touché en fait beaucoup de comment un panel de joueurs qui est très large en fin de compte et qui est surtout très horizontale parce que le site associatif fait que bat a accès en fait à la base de la base du secteur et pas juste aux gens qui viennent dans les boutiques ou alors c'est j'ai vu celles ils ont fait une vidéo j'essaierai de la remettre à ce dans la description si je la retrouve dans la description cool sur la balle et congelé comment les conclusions de ce sondage qui font tous les ans et donc seront septembre dernier c'est dit ils ont fait un point sur la population on a même le vieillissement de la population corps et donc ils se rendent compte de physiquement effectivement il ya un trou d'air les joueurs qui jouaient déjà il ya 20 ans joue toujours mais il ya un trou d'air après eux en fait dire qu'il ya plus de le renouvellement se fait pas et du coup enfin c'est je trouvais c'est intéressant mettre en parallèle avec avec ce que tu disais parce que c'est ce que j'essayais d'exprimer mais il ya ce gros trou de 20 ans génération qui a dégagé après ça il ya plein de facteurs qui peuvent expliquer c'est pas enfin je gérerai pas jusqu'à jusqu'à tard que j'ai la réponse là dessus je me demande ça mais déjà ça les cultures et les choses évoluent bien sûr c'est juste et cool il y avait d'autres c'est du magic on faisait ça c'était à les dire des conneries avec les potes dans la gré c'est ça maintenant t'as ça je veux dire tu as du divertissement un jeune catégorie aujourd'hui ça on l'a encore plus qu'on l'avait il ya dix ans et pourtant c'est en train de revenir les c'est aussi le fait que maintenant on l'a maîtrisé maintenant qu'on l'a maîtrisé qu'il est plus établi on revient à mais d'ailleurs j'étais présent dessus maintenant c'est ça aujourd'hui on est capable maintenant de s'en décrocher c'est à dire qu'on sert pour la toujours la poche on regarde toujours on est capable maintenant de poser et plus d'être c'est nouveau je le veux forcément ouais bon ça fait dix ans c'est bon ça me fait ça me saoule maintenant on balance le portable sur le salon en disant ça me saoule quoi sur le salon en entier sur la portable qui tient pas dans sa poche ou alors il a des gros portables des années des années 70 avec la batterie à l'eau l'antenne et non allo avec ta mère on a parlé un peu de la concurrence du coup on n'a pas parlé des revendeurs c'est un de leur politique par un bon revendeur qui a été cité plusieurs fois effectivement il ya une tendance la haute durcissement de la politique de games workshop par rapport aux boutiques en ligne on peut l'interpréter de plein de façons on peut y voir un complot de ils veulent faire fermer les boutiques les illuminati ils veulent faire fermer les boutiques pour cueillir plus qu'eux qui vendent et machin je pense que c'est pas faux mais c'est pas totalement vrai non plus il ya plein de facteurs il ya des boutiques en ligne qui font du mal à games workshop et les boutiques en ligne ou en dur d'ailleurs qui font beaucoup beaucoup de mal à games workshop et au marché tirer les prix vers le bas excessivement fort la tendance à dénigrer la qualité du produit et à poser des soucis de consommation dans certains pays ou quand tu peux passer des sites des frontières pour aller acheter un produit beaucoup moins cher ailleurs en fonction de la valorisation de la monnaie et des choses comme ça ça crée des marchés qui ne contrôlent pas et qui sont très très problématique à gérer je suis pas un économiste je vais pas aller à fond dessus parce que je vais dire des grosses conneries et je m'en voudrais voilà les conneries ici on connaît bien on est bien à ça s'il ya quelqu'un de là tu te suis obligé de relancer partout mais c'est vrai mais voilà il ya ça on peut voir plein 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 de choses mais aussi ça me permet de maîtriser les acteurs avec qui ils travaillent oui ils s'en mettront un petit peu plus plein les fouilles si si réduisent les sites et qu'ils ont des conditions plus dures sur les sites mais c'est aussi les sites qui sont plus qualitatifs faut savoir et là je pense que je n'ai aucun secret de des entreprises à un moment donné games workshop les commandes que tu pouvais passer tu peux en passer à peu près n'importe quand et il y avait toute l'ouverture de ebay et d'autres choses et heureusement amazon n'avait pas encore la place qu'il a maintenant et il y avait des gens qui faisaient des ventes sur ebay n'ayant pas de stock et qui commandait après games workshop et qui attendait de recevoir la marchandise pour l'envoyer leurs clients et ce qui générait des commandes journalières de fou il ya plein de choses il ya plein de choses qui ont changé je veux pas aller dans les détails des micro trucs qui sont passés c'est pas toujours simple de travailler avec c'est même des fois très difficile mais comme ça l'est avec beaucoup de leaders sur beaucoup de marché après on fait un choix c'est à dire que travailler avec eux si tu fais pas beaucoup de marge et pas de choses comme ça ou que ou qu'ils t'imposent trop de contraintes et que tu n'as pas envie quand même s'achète n'avait pas le couteau sous la gorge tu peux aller vendre des ambitides et des machins comme ça après c'était envie de faire ou du verre et j'en sais rien enfin ce que tu veux si tu veux faire du games workshop tu fais à leurs conditions qui se durcit sert d'année en année mais ils ont un produit sur lequel c'était placé un tato produit d'appel pour tout le reste de ton rayon là où c'est dommage de faire du games workshop c'est quand tu fais rien d'autre je pense si tu fais que du games workshop tu travailles sur un produit ou si tu fais rentrer les gens tu ne peux pas si à un moment donné ils ont d'autres demandes les orienter l'arrière des captifs de cet univers tu n'as pas de produits tu n'as pas de produits de décompression et inversement faire d'autres produits fortement sans games workshop me semble actuellement difficile sur le marché même si c'est des contraintes tu as toujours envie de bosser avec les leaders parce que c'est eux qui vont t'amener de la clientèle de la visibilité que tu es un site internet ou un site en dur et les conditions sont particulièrement renforcés sur les sites internet avec une désociation boutique internet boutique en dur les boutiques en dur peuvent continuer à travailler à peu près convenablement avec il faut le dire ils ont du matos promotionnel totalement has been je veux dire des pins et des cartes c'est gentil c'est ça à faire à niquer la planète et foutre en l'air des trucs je suis de jeu mais ça c'est de façon général pour tout le monde du jeu et tous les trucs des goodies mais ça c'est presque une guerre mais ils font des choses pour qu'on y ait des modèles de démo plus de deux ou trois semaines avant dans les boutiques en dur chose qui ne font pas pour les boutiques épaises à voir la petite chose comme ça qui permettent d'arriver à voir du produit à le travailler en dur si on le souhaite donc lui ça se durcit ça se dit pas partout ça se durcit pas de la même façon et pas pour les mêmes raisons ouais je n'irai pas plus loin après vous faites votre avis sur les choses il ya aucun communiqué de leur part je suis en train de citer ce qui nous est demandé de citer ou quoi que ce soit je vous dis pas tout parce que forcément les contrats et mais sincèrement si on bosse son corps avec c'est qu'on peut bosser avec c'est pas simple tous les jours mais c'est jamais simple de travail qu'une société on n'a pas les mêmes objectifs et voilà court terme terme et après ça se sent voilà qu'il ya une différenciation aujourd'hui que les gens ressentent bien ou entre le game sort de chocs créatif game sort de chocs marketing il ya beaucoup de gens aujourd'hui qui font bien la défense entre vrai game sort de chocs balle et figurines l'univers de jeu et les peintures les machins et la politique marketing ou des fois les gens disent ah bien sûr que c'est très bien sauf quand c'est vraiment les vendeurs qui viennent enfin les vendeurs je pense je parle de marketing et de la boîte mère on parle de marketing chez game sort de la boutique du mec vendeur de la boutique du coin on parle vraiment des dégâts qui sont les décisionnaires ou eux ils jouent le jeu d'une boîte classée en bourse qui fait leader mondial du marché actionnaire donc avec des actionnaires machin donc forcément il joue le même jeu dégueulasse que toutes les autres grosses sociétés que ce soit je vais en citer mais en fait non il y en a trop on les connaît tous on en connaît plein quoi donc il joue le jeu de bas faut vendre plus toujours machin de la marge des machins des bénefs des trucs et forcément il faut un contrôle machin donc forcément dividendes à verser ils ont ils ont une politique marketing qui se rapproche pas beaucoup plus bas de l'agressivité que peuvent avoir les grosses entreprises internationales en fait c'est par le bon grand digerai je fais pas il y avait maelstrom il y avait encore wayland et il y en avait d'autres éléments de guerre il y en avait pas et il y en avait certains qui ont fermé maintenant qui posait enfin de réels problèmes marchés avec des guerres ouvertes c'est pas bon pour un produit c'est tu ne peux pas contrôler les prix en france c'est pas bon pour et ben c'était l'angleterre mais on fait pas si tu peux pas contrôler les prix sur ton marché et que les mecs qui sont une guerre ouverte à base de commandes et de promotion cash back et truc le jour où tu arrêtes ça tout le monde a l'impression que son billet devenu très cher en fait c'est juste arrêter de faire repris contre mais après bon voilà j'ai envie de dire il sait on aime ou on n'aime pas mais dans un sens il joue le jeu c'est pas à eux qu'ont mis les règles voilà c'est mon côté il ya le côté communiste qui se réveille c'est pas leur faute c'est il faut de détruire ce système de marché et capitalisme mondial bon bref non là ça va voir mais mais c'est voilà dans l'idée où il ya quand même le fait que ben voilà ils embauchent des marques et eux qui jouent le jeu donc forcément on se retrouve avec pas des pratiques qui sont balles les pratiques qu'on a mondialement au niveau économique quoi mais ça que si dans un système et le système il a dit fonctionnent une certaine manière et si tu veux réussir à avoir du succès dans ce système il faut suivre les règles du système tu peux être d'accord ou pas avec le système tu as mais les règles du système au bout d'un moment si tu veux il faut bien faut bien payer le loyer à la fin du mois quoi je dirais qu'il y en a qui sont beaucoup plus petits qui ont moins de raisons de faire des choses discutable on va dire et qui le font prenons chaque chose sa valeur et son échelle et ouais c'est pas toujours simple mais non bien sûr il y en a qui font vraiment c'est le pire où je peux t'assurer que oui tu as des vrais ans et certains ne plus travailler c'est ça remet un peu en contexte en hauteur de voilà certes bah si elle nous déplaît c'est parce que peut-être c'est le système qui nous déplaît plus que juste games workshop tout seul en fait et puis le fait que c'est la seule entreprise de cette taille là du système en fait du coup en fait c'est à tous les rires sont braqués ça tu vois non mais juste on parle des sites qui font des contrefaçons oui j'en ai en fait à l'on va sur les gastes non mais sans déconner un moment donné tu t'embêtes à faire des règles des produits des machins à faire les plus belles figurines du marché de ce type là en tant que sculpture choisir un plus d'habiller des heures pas les plus belles celles qui ont payé des sculpteurs des concepteurs machin à faire du sable et faire de la l'heure en fait de la publicité des seniors par année de machin donc les joueurs veulent ça ils veulent de la qualité ils veulent des belles figurines de la belle peinture des trucs qui se penne bien des trucs qui se joue bien où le système de jeu est suivi machin on veut tout mais après dès qu'il faut payer 40 balles on va acheter la boîte à 20 balles chez pour moi il ya de légers problèmes par rapport à notre responsabilité sur le marché c'est bien qui est d'autres sociétés qui fasse quelque chose qui ressemble ou qu'on ait des différences et qu'on choisisse mais c'est dur de demander tout et de ne pas accepter que ça puisse être cher après faut juger c'est assez difficile à juger quand ils sont leaders du marché et qu'à pas de véritable offre au même niveau mais aller acheter des films qui sont notoirement moins belles parce qu'elles sont juste notoirement moins cher mais utiliser quand même un système de jeu autres là c'est bizarre c'est assez schizophrène comme façon de penser est-ce que moi pour moi faut vraiment différencier les gens qui font des proxys mais tu as le genre avatars de voir où tu as une prochaine alternative de ces gens qui font des figurines qui sont pas moins chers au final n'ont pas moins cher mais c'est pas c'est pas la question en fait c'est c'est qui c'est des figurines qui sont ressemblantes entre lignée ça qui peut être utilisé écoute voilà c'est ça des proxys et des gens qui font du ricasse pur et dur moi j'ai aucun problème avec les gens qui font du proxy le meilleur tout à fond je suis à fond pour le proxy fait un truc je nuancerai sur la propriété intellectuelle ouais il ya alors oui il ya un truc sur la propriété intellectuelle et les proxys justement notamment chez avatar au foire des choses là chapter house à une époque aussi où il a la vie voilà où il bien sûr de l'été intellectuelle en fait et c'est vrai que derrière site ici game sur chop dit une sorcière elfe noir avec une cape en peau de lézard et un craint dessus c'est chez nous en fait c'est à dire que plus personne ne peut plus rien faire sur ça mais si derrière la tarot foire sort une sorcière elfe noir avec une cape en peau de lézard et un craint sur son set est ce que c'est de l'attaque de la propriété intellectuelle game sur chop sachant que game sur chop c'est déjà en termes d'univers de la réutilisation voilà chose c'est ça quant à des sites qui ouvertement te mettre des guerriers nécro nécro guerriers et des machins ça à peine caché et ils font ça alors il ya de la sculpture pour le coup il ya un choix qu'il ya un choix moins bon selon moi et ça ne vous gâche que moi que virginie rose enfin voilà un truc différent mais voilà mais clairement c'est fait pour que tu achètes des figurines moins cher valoris cas parce qu'en fait je sais pas c'est ce que c'est ce que disait c'est ce que tu disais en fait dans le sens où effectivement tu vois une sorcière elfe noire c'est une sorcière elfe noire quoi si game sur ce pas le droit d'en faire alors que tout on en a déjà fait avant pourquoi tu vois pourquoi pourquoi moi j'ai pas le droit d'en faire parce que ils ont décidé que c'est tu vois tu la propriété intellectuelle c'est bien mais en fait ça a des limites qui sont quand même assez bien définie en fin de compte que tu que tu es toi le genre un space marine c'est un space marine ça on est bien d'accord tu vois il répond à des caractéristiques bien précise alors dans le groupe et intellectuel non oui c'est ça parce que ça n'a pas gagné ils ont perdu le ils ont perdu ce qu'ils m'aiment les marines ça apparaît en 76 en 76 dans cet archi troupeur le terme ouais le terrain mais le terme et qui définit du coup un soldat de l'espace de l'espace d'accord voilà il ya tout un tout un champ autour et en fait la propriété intellectuelle de games workshop à l'époque sur space marine ça date de 2000 2005 quelque chose comme ça c'est voilà soldats de l'espace il ya tout un champ et en fait ce champ a été reconnu invalide aux états unis et par la suite ça a été reconsidérée en europe et ça a été aussi invalidé d'accord c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des noms qui sont sous propriétés intérieures d'un jeu d'ailleurs c'est un point par exemple de gens par l'attraction c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui ils traduisent plus les mots anglais dans l'état du jeu français les termes les termes restent anglais parce qu'ils ont la propriété intellectuelle sur la terminologie de leur truc maintenant et après juste pour pour remettre pourquoi je disais qu'il y avait d'autres trucs que le ricast quand on sait qu'il ya des problèmes sur les kits il n'y a pas assez d'armes des choses comme ça quand il ya d'autres sociétés qui font des packaging avec des emplacements et des machins bas ça permet de compenser ça parce que les gens seraient frustrés de enfin je pense qu'on serait tous frustrés de ne pas pouvoir acheter une deuxième boîte mais je vais acheter une deuxième boîte mais ça me coûtait super cher mais il faut juste un plasma c'est bien qu'il ya des solutions qui complètent l'offre ou qu'ils fassent quelque chose en alternative mais un foire machin mais c'est vrai que pomper pour pomper c'est un peu hardcore et surtout refaire exactement le même kit henri cast alors très 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 délicat pour pour les proxy justement quand tu dis que c'est pour quand c'est pour pallier un manque ça va faut pas oublier que il ya une époque parce que c'est la v5 v6 de 40 k où il y avait énormément de profits dans les codex qui n'existaient pas en figurines et c'est là qu'il ya une explosion de tous les sites de proxy de toutes les boutiques comme ça qui ont sculpté qui ont fait des choses donc il ya quand même aussi une recherche derrière on te dit on te parle d'un truc c'est parfois il ya une image des fois il va même pas et fallait du courant de ce concept en figurines il ya des sociétés qui l'ont fait donc là c'est effectivement enfin c'est presque un gouffre que games workshop a créé lui-même c'est ce que j'ai envie voilà par des sociétés et qui arrivait au moment de l'explosion d'internet et après c'est un concours de circonstance sur le fait que ce soit arrivé à ce moment là etc etc pour en venir aux alternatives aux figurines alternatives mais ça comme ça pour englober le tout le tout le truc je comprends si tu veux j'irai pas tu vois acheter une armée de space marine marque x la marque repère tu vas c'est ça que je veux dire parce que si c'est des space marine dans ce cas là tu vois c'est des space marine je ne sais pas si je m'exprime tu es très clair dans le sens où c'est l'hypographie voilà c'est ça tu vois mais si c'est juste un soldat de l'espace en armure que je veux mais ben c'est pas pareil tu vois la démarche est différente je sais c'est là que la ligne est difficile à la toile la ligne rouge est difficile à tracer je trouve la ligne dépend de ce que ce que le public demande et publics étant assez variés mais je pense que le public qui s'exprime le plus et qui risque le plus d'aller ailleurs c'est celui qui est le plus exigeant sera pour accuser quelque chose mais c'est juste pour dire si on est exigeant faut pas s'attendre à payer peu cher oui c'est bien sûr il faut revoir les exigences et les exigences peuvent s'appliquer un jeu mais elles peuvent aussi s'appliquer à ton choix du jeu si tu veux un jeu qui soit peu cher mais avec des belles figurines ça existe si tu veux un bon jeu enfin un jeu peu cher mais avec des bonnes règles ça existe mais un jeu avec de très belles figurines un bon univers et des bonnes règles un peu cher à un moment donné sauf si les mecs une idée de génie c'est le schéma des trois c'est ça jamais être au centre quoi c'est surtout les choses qu'il faut comprendre c'est surtout c'est pas c'est pas juste des belles figurines c'est un paquet de belles figurines en fait c'est pas genre c'est si tu me dis bah ouais un des bonnes règles un bon univers et trois bonnes figurines ça oui il a pas de problème mais 150 bonnes figurines mon gars va falloir se lever tout comme est ce que tu es dans la mer il ya m'antique par exemple quand il s'est fondé qui était qui est devenu une alternative à moindre coût pour du game sur choc pour faire des armées warmer mais parce que warhammer est arrivé en b8 un format où tu jouais des pavés de 40 à 80 figurines mais donc tu mets tes belles figurines sur premier rang les 70 qui sont derrière tu t'en fous quoi c'est ça je les vois pas pendant la partie et c'est des jetons de point de vie donc on est arrivé aussi sur une telle aberration en fait du format de jeu et de la règle qui fait que tu es obligé de chercher des alternatives parce que tu ne peux pas continuer à jouer sur les prix et c'est vrai que quand on regarde ils ont comme un antique a commencé par beaucoup de mort vivante chose comme ça mais tu étais dans un jeu où tu pouvais te faire une armée où tu n'avais aucun zombie ni squelette sur la table à ton déploiement et en invoquer une centaine de chaque au cours de la partie ça veut dire que tu as ton armée plus sans squelette sans zombies à côté au cas où tu les invoques pendant la partie quand game sur shop te propose 30 voire presque 40 à un moment les 20 zombies ou un squelette ça va coûter très cher d'avoir 100 chaque alors que l'antique te les proposer à 20 balles les 30 alors qu'il peut être dégueulasse ils sont dégueulasses ils sont dégueulasses clairement pas plus mal les zombies les oublies de manti qui était vraiment très songe pas mal ouais vraiment pour moi parce que cette guerre on peut faire ce règles ou de trucs sont pas les morts vivants ça va parce qu'on peut c'est des morts vivants donc pareil un peu dégueulasse les discours du spa mais les elfes on n'en parle et non ils sont encore pire oui mais c'est vrai que on a vu beaucoup proxy sur les morts vivants sur les orques et gobelins il pas mal de proxy en tournoi j'ai vu beaucoup tournoi désormais pas dégueulasse mais qui ont un style très particulier encore une fois c'est pas le même design que comme d'ailleurs ils ont pas mal changé bon je sais qu'on parle de game workshop même anticap a mal changé son style graphique et son style de peinture et les personnes qui demandent de la peinture actuellement si vous avez l'occasion juste pour voir d'autres gammes de fillons qui sont en train de s'améliorer les derniers gobelins pour vanguard je crois que c'est vrai le système de jeu en escarmouche de qu'ils apportent les gobelins il ya deux trois petites pièces bien dessinées bien plainte ça vaut vraiment le coup d'aller regarder ça va rappeler du infinity je vous dis juste ça comme ça parce que je crois que le bon quart il est point par riral d'aise c'est ça il voulait laisser l'assure de sa base à gâcher on a spoilé la fin mais oui mais le truc c'est que manti qui a enfin il a dû d'aller avoir à manger quoi toi il ya du très bon il ya du très mauvais aussi il ya des plus anciens et des plus récents c'est ça c'est vrai aussi c'est surtout que à l'époque 2008 2012 en tout comme ça 2000 2014 manti que faisait clairement du proxy pour l'organisation ils avaient un jeu king of war qui était quasiment inconnue je connais pas une personne qui a joué à king of war v1 car la figurine qui va se faire pour y jouer une boîte dédicacée oui mais il ya mais je n'étais qu'une armée c'était de la main c'est que j'en ai déjà une boîte dans mon armoire de king of war v1 mais j'ai jamais joué j'ai eu les règles tu fais ouais enfin c'est un souvoir à mort voiture ils ont sorti la v2 qui est finalement a priori est un bon jeu moi j'ai pas du tout apprécié mais aujourd'hui on est dans le contraire en fait on est dans tous les gens qui n'ont pas aimé la fin du monde qui fut et qui n'aime pas être aussi marre utilisent leurs figurines games workshop en tant que proxy pour jouer à king of war est un beau retournement c'est super moi je trouve ça génial comme il paraît que la v3 est vraiment solide j'ai pas joué aussi déjà accueillir nos figurines sont partis chez saga la magie voilà ça gage la magie qui permet de réutiliser c'est très bon de dire qu'il a eu énormément d'entreprises qui faisait du proxy games workshop et qu'aujourd'hui on est plutôt prendre du qu'elles sortent chez d'autres façon on a tous du game workshop c'est ça à tous on est qu'on est passé par on a commencé ils font des figurines qui sont superbes donc des fois tu as envie de craquer tu dis même même sur la boîte qui a 40 balles des dix ils sont trop bien j'ai envie de les peindre voilà tu craques quoi et finalement ben tu as envie de les réutiliser dans vos jeux et il ya des jeux qui permettent et c'est assez drôle cette balance en fait qui s'est fait je pense qu'on a bien fait le tour après il ya des points qu'on n'aura pas abordé parce que bah ils ont été vraiment pas forcément mentionné très souvent on est limité dans le temps donc voilà trois heures plus tard je pense qu'on a fait un bon petit tour effectivement de tout ce qu'on avait comme point à aborder pour finir peut-être juste chacun pourrait dire un petit quelque chose un petit point qu'il aura bien que games workshop améliore à un point qui est satisfait en tout cas de ce que games workshop fait ouais c'est bon games workshop ne regardera probablement jamais cette vidéo surtout en français mais bon on dit un anglais alors ouais tout it's need to be done the yes nobody is the no to win again again moi je trouve que dernièrement c'est vraiment sur la communication que games workshop a mis le paquet fait ça super bien le site warmer community les podcasts la chaîne warmer tv les voilà il ya plein plein de choses le white dwarf qui s'est réamélioré après avoir été enfin la période warmer vision qui était vraiment catastrophique quoi qu'il ya une très belle évolution au niveau de la communication au niveau de la communauté parce qu'ils sont vraiment plus à l'écouté je vois ce qu'on disait des sorties des manuels du général j'attends à prof et moi ce qui me ferait plus aimé games workshop aujourd'hui ce serait des règles de jeu qui soit plus dynamique et plus moderne justement comme on disait peut-être avec un peu plus de tactique et un format qui demande moins de figurines quoi et qui permettrait de faire plus plaisir sur beaucoup de bandes différentes on sait que des jeux d'escarmouche qui propose juste de jouer 4 5 figurines tu finis par faire 4 5 4 5 6 bandes de que d'en faire une seule quoi un peu comme warcry en fait ce que ouais mais warcry je trouve que le jeu n'est pas bon mais le système est pédé ça fait ça la mais restu dans le dans l'isle dans les grandes enfin tu vois dans l'idée plus de diversité ou l'uniformité qui est qu'ils fassent plus de petits jeux justement comme on a fait avec un coin mais underwards et qui qu'ils aillent un peu plus dans cette direction et peut-être pour le coup je pense ne pas changer de d'échelle parce que à des tutis titanicus ou ce qu'à y aller au tennis là des intérêts complet parce que c'est ils sont pas une échelle intéressante d'une part ils ont pas été traduits ouais ça ça s'arrête pas et ça a été mentionné on n'en a pas parlé ça va mais l'absence de traduction ou les mauvaises traductions voilà c'est une politique beaucoup comprennent pas enfin comprennent pas faire que s'il s'est compris comme vous n'êtes pas assez intéressant pour que vous pas assez important pour que ça se passe des trucs pour vous donc c'est vrai que c'est même c'est déplaisant c'est un point qui est un point noir aussi de la situation actuelle je pensais parce que j'aimerais bien qu'ils développent je sais pas si vous avez vu il ya des espèces de petites plaques cartonnées qu'on peut avoir dans des boîtes avec quelques petits morceaux de décors quand on les déplie font une table on peut la mettre recto verso c'est génial sympa la bonne taille j'aimerais bien qu'il ya un peu plus de solution quitte à faire une boîte genre quatre fois plus grande parce que là on parle d'un format à quatre très épais j'adorerais éventuellement l'avoir sur du à deux peut-être et d'avoir ça un légèrement plus grand pour que ça occupe vraiment une surface de jeu standard avec des univers un peu différent visuellement et des petits bouts de décors j'apprécierais de payer pour ça et donc de payer plus cher que juste des décors pour avoir des tables qui permettent un peu plus d'immersion et qui selon ce qu'on fait nous permet d'avoir des choses un peu différent et ça se stocke super bien mais j'irai jusqu'à une taille à 2 je serai très ravi d'avoir ces produits là chez moi voilà parce que j'aime déjà bien ce qu'ils font mais je trouve que ces petits trucs s'y poussait encore un peu ce serait vraiment génial pour tous les gens qui ont pas une table pile poil à 80 sur un 20 mais qui ont dû 1,60 sur 1 et qui permettent d'avoir une petite rallonge en rigidité et qui si on commence à placer sur la paix k2 ce serait bien j'adorerais ça ils ne m'écouteront jamais ils ne m'entendront jamais mais je serai ravi si ça sort c'est trop génial en commentaire d'accord nous l'avons fait ce que j'aimerais pas qu'ils arrêtent je n'apprécierais pas qu'ils arrêtent de chercher de la diversité je suis très content de ce qu'ils font en ce moment sur la diversité et c'est quelque chose sur laquelle je les encourage à continuer d'aller plus loin je rejoindrai tout à fait grégorique là dessus je dirais même plus de jeux à cases plus de jeux à cases modernes plus de jeux qui brouillent les codes qui cassent les trucs va chercher warhammer underworld c'est bien allez-y pousser vous avez vraiment quelque chose et moi j'irai vers là je serai ravi dans le magasin de prendre une boîte de games workshop avec soit déjà monté soit des trucs déjà découpé mais juste à clipser éventuellement avec de la case des bonnes règles et de la prendre et la mettre dans le rayon jeu de société le jour où je peux faire ça je serai hyper content et là il s'en approche donc ce que j'aimerais pas qu'ils arrêtent c'est de continuer à essayer d'avancer vers le jeu de société ce que je pense que c'est une bonne façon de rejoindre le marché alors moi je vais commencer par ce que j'aimerais bien qu'ils continuent je vais pas parler de la communication parce que c'était ce que j'allais dire mais du coup tu m'as piqué en plus tout le monde original mais c'est bon je vais deux points c'est les deux qui va dire c'est l'évolution en fait justement du du fleuve tu vois que moi je trouve plus surtout celui des jobs sigmar qui cela du coup c'est libéré des carcans de des univers traditionnels entre guillemets pour aller faire un truc qui est original et du coup qu'ils osent faire des trucs faire bouger le tu as l'histoire avancé le tout ça et je trouve ça qui continue à faire ça ce que je trouve ça bien je trouve que ça en fait ça me donne plus envie de jouer que un système de règles tu vois tip top nickel et tout juste parce que moi j'aime bien raconter des histoires ça j'en ai déjà parlé j'aime bien que voilà mon personnage à lui fait ça parce que voilà il doit c'est la bataille de machin parce qu'il veut faire si il veut faire ça il ya une histoire et quand tu dans un univers qui est plus ou moins cohérent enfin au moins un minimum intrigant parce que bah il n'est pas entièrement exploré il ya encore des trucs à découvrir c'est pas totalement c'est c'est pas totalement poncée comme pu l'être certains autres univers avant et bah du coup moi ça me donne plus envie de jouer que un système de règles qui a beau être extraordinaire même s'il est très très bien si l'univers me parle pas ça va pas m'envient ça me pas donner envie de mettre des figurines sur la table et un truc que j'aimerais bien qu'ils fassent alors ça c'est pareil jamais de la vie ça n'arrivera c'est tout simplement reconnaître la concurrence dans le sens où ils sont très gros c'est les leaders du marché et ils n'ont pas du tout besoin en fait de d'admettre qu'il existe même doit des concurrents tu vois et c'est j'aimerais bien en fait tu as juste mais pas de pas forcément tu vois que qu'ils disent ah bah voilà dans tel jeu machin et tout qui pourrait simplement tu vas accepter ben voilà que les conversions ça soit fait avec des pièces externes tu vois tu vois tout simplement ça ce serait déjà tu vois pour moi un gros point positif parce que ça témoignerait d'une envie de faire évoluer le secteur dans son ensemble de manière positive et pas que tu vois là c'est je suis complètement d'accord positif je suis désolé c'est celui qui me tient à coeur c'est vrai que c'est ce côté où j'ai envie qui continue ou effectivement sur le fleuve puisque on a longtemps longtemps fait du sur place en fait au niveau du fleuve et c'est dommage parce que quand tu veux t'impliquer dans un univers tu as envie que l'univers bouge toi tu crées ton univers tu crées tes trucs tu crées tes histoires tu es en train de bouger mais quand tu joues dans un univers statique bah je trouve que ça te ça te sape un peu ton envie et je trouve ça dommage et là maintenant qu'ils ont déjà fait ça avec et job sigma ou clairement bon là ils sont vraiment dit ok on va y aller à fond ils ont vraiment fait et on fait avancer à pas de géant mais games workshop chez 44 par exemple c'est pas encore ça on n'a pas vraiment encore avancé moi j'aimerais bien qu'on qui continue de dire ok nos histoires avant c'est pas grave on continue c'est pas avancé dans le dans un univers ne veut pas dire forcément que tu détruis ce que tu as déjà mis en place et filles ça veut juste dire voilà tes figures sont toujours là c'est juste que mais l'équilibré des forces a changé la politique a changé ton fleuve a changé mais il se passe toujours des trucs donc continuer de c'est un point qu'ils ont bien enclenché et que j'aimerais qu'ils continuent et qu'ils aient pas peur de continuer en mode ok ben on fait avancer notre univers notre fleuve parce que du coup c'est intéressant ça crée des situations uniques et ça bas ça implique plus le joueur mot à moi pas en particulier dans l'idée du coup puisque cette boîte je parle dans le sens où bah j'ai envie d'aller dans un monde immersif parce qu'il se passe des trucs du coup j'ai aussi envie de tu me motivera plus à acheter des films des nouvelles figurines parce que ton univers a avancé que en matière on a avancé du coup il ya ça qui est arrivé parce que les mecs ont fait des recherches sur 100 ans et machin plutôt que il ya ça qui est arrivé parce que il nous fallait une nouvelle figue mais du coup ça rejoint clairement ton point que je trouve qu'ils sont bien de s'être mis en marche là dessus et qu'il faudrait pas qu'ils arrêtent sur le point négatif il va être un peu technique un truc que j'aimerais bien apparaît que les gens alors pas j'ai aucune idée de comment fonctionne vos presse à plastique vraiment j'en ai aucune idée je serais ravi de visiter mais comme j'en ai aucune idée c'est quelque chose encore que je me pose encore souvent la question qui existait déjà un peu avant mais qui maintenant est de plus en plus marqué parce que plus vos figurines sont fines et balèzes plus ça devient un problème c'est les points d'ancrage de vos grappes sur les éléments très fins minuscules très fragile de vos figurines quant à un point d'ancrage sous un pied il n'y a pas de souci quant à un point d'ancrage sur le bout d'un doigt c'est peut-être une notion technique il ya peut-être une raison de volage et des raisons techniques mais je sais pas peut-être arrivé à 6 il ya bien un truc dans lequel vous pourriez mettre de la recherche c'est arrivé à trouver un endroit où mettre des points d'ancrage où c'est plus nécessairement tout le temps des points fragiles parce que bordel qu'est-ce que c'est difficile de pas tout péter en fait le truc c'est plus tu vas voir un élément france jean grappe plus il va falloir que tu aies un point d'ancrage proche pour être sûr que le plastique va jusqu'au bout parce que si ton point d'ancrage tu le mets là sur les maris de la guerre voilà moi c'est l'injection du coup t'es pas sûr que ça va arriver au bout alors si tu le mets là au moins la plus petite partie elle est comme ça c'est amusé mais je sais pas trop comment voilà je sais pas trop comment il pourrait penser mais c'est vrai qu'il ya des fois où vraiment le point d'ancrage des idées il est genre là et tu fais là je vais péter le doigt et et je trouve dommage de mettre autant de autant de d'énergie à avoir des putains de belles figurines pour que je la pète au premier coup de cutter ça me rend vachement triste quoi peut-être techniquement le point qui pourrait être un bon point à chercher qui je sûrement je pense peut-être il recherche c'est pas parce que ils en communiquent pas dessus ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'ils communiquent sur leurs points de recherche disons bah tiens on fait de la recherche là dessus ça nous intéresse machin peut-être qu'ils en communiquent pas trop c'est l'encher parce que justement les autres vont faire un bar on va faire ça mais je pense que ils ont clairement moyen pour arriver en faisant des recherches arrivé quand même à trouver la solution avant les concurrents je pense que c'est peut-être le point qui pour moi serait à chercher techniquement pour en conclusion je vais juste sauf si quelqu'un a un truc à rajouter à part abonnez-vous et allez sur notre ultime allez allez voilà on doit aller là à la fin il y aura des vidéos on mettra aussi les liens dedans on ira parce que de toute façon il y en a ils sont chez nous enfin chez nous mais vous verrez on sera aussi chez eux et en fait en compte juste citer le commentaire de clément v qui m'a paru tout à fait tout à fait pertinent disait en conclusion game workshop pour moi c'est entre haine et amour on dit qu'on arrête mais on finit toujours par y revenir après c'est comme l'alcool à consommer avec modération et savoir quoi acheter pour qu'il ne veut pas faire de compétition juste amusé on peut s'en sortir sans se ruiner et ça m'apparaît comme je vais être responsable et dans sa pratique du hobby ça résumé bien le le concept de la vidéo donc voilà n'hésitez pas à mettre vous parce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire si vous avez des trucs on n'a pas tout abordé les points qu'on n'a pas forcément développé autant qu'on aurait pu c'est le temps le temps fait que peut-être un jour c'est ça ouais plus même c'est fort de pizza mais du coup si ce genre de format vous a plu dites-le en commentaire qu'on en refasse parce que c'était cool en fait c'est vraiment très il ya plein d'autres sociétés c'est effectivement intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde et tout et puis enfin nous ça nous a aussi permis de de montrer qu'on n'est pas forcément aussi assez de la merde que qu'on peut avoir l'impression qu'on peut donner de prime abord en vidéo et on en blague beaucoup dessus et quand on en blague dessus on joue le côté sarcasme et les ironies mais c'est certainement prennent un peu trop sérieux pour mais oui on peut être critique de quelque chose tout en tout en la pression que c'est la vie s'est fait comme ça en fait c'est vrai sûr que sinon mais si tu es s'il ya un truc que tu aimes tellement que tu peux pas si tu veux entendre la moindre critique dessus ça s'appelle de l'obsession et ça c'est clinique il faut faire quelque chose c'est pas juste bas du calme au bonhomme non non c'est il y avoir un vrai travail à faire personnellement sur ton état d'esprit si vous choquez d'autres gens sur d'autres marques n'hésitez pas à nous demander à l'aimpeccable bon il reste de la galette ciao 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 Ciao, ciao !